... Donc, je disais que nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour cette conférence, donc cet échange sur la place du nucléaire dans le mix énergétique en France. L'objectif de l'imitation du réchauffement climatique implique de réduire très significativement et en même temps très rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. La perspective partagée au niveau mondial est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cet objectif implique notamment de réduire drastiquement notre recours aux énergies d'origine fossile en produisant de l'énergie décarbonée. En France, l'objectif est de faire passer l'énergie fossile de 60% aujourd'hui à 40% en 2030, puis à 30% en 2035. Il nous faut donc définir un mix énergétique nouveau. Ce terme, mix énergétique, désigne la répartition et la pondération des différentes sources d'énergie primaires. Nous allons revenir sur les termes parce que le vocabulaire ici est précis et technique, et donc il est important que nous refassions un point sur ces éléments techniques. Donc, je disais répartition et pondération des différentes sources d'énergie primaires qui sont nécessaires pour répondre aux besoins du pays, c'est-à-dire à nos besoins à toutes et tous. Dans ce cadre, la place que doit prendre le nucléaire est un sujet de débat. Il représente aujourd'hui 70% de l'électricité produite en France, mais 40% du mix énergétique. Donc, on reviendra sur cette distinction mix énergétique et puis dans la place de l'électricité dans le mix énergétique. La Commission nationale du débat public a organisé fin 2022 une consultation nationale qui a permis de réunir un peu plus de 30 000 contributions. Et ces contributions sont, comme vous le savez, sans doute consultables en ligne. Plusieurs projets de loi et décrets importants sur l'énergie sont attendus. Ils sont attendus depuis longtemps. Ils tardent un peu à venir. Donc, ils sont attendus, on va dire, dans les prochains mois. C'est dire sur le sujet que nous abordons ce soir colle à l'actualité. Je rappelle que cette soirée est organisée dans le cadre d'un partenariat entre l'espace Mendes France et l'Association pour la cohérence environnementale en Vienne. Je remercie tout particulièrement Jacques Terraché, ici présent, pour la qualité de nos relations à l'occasion de la préparation de cette rencontre. Pour nous aider à comprendre les enjeux nombreux et complexes de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir deux spécialistes. A ma gauche, en premier lieu, Thierry Delaroche-Lambert. Thierry Delaroche-Lambert est chercheur au sein d'un laboratoire de recherche du CNRS et de l'université, spécialiste dans le domaine de l'énergie et de la physique appliquée. Son laboratoire s'appelle le FEMTO-ST. Il est situé en Franche-Comté. Monsieur Delaroche-Lambert, vous défendez la thèse d'un nécessaire investissement massif dans les systèmes énergétiques renouvelables intelligents. On aura, j'espère, l'occasion de parler de ces SERI. associés à une sobriété soutenable, vous pensez qu'on peut reconstruire un mix énergétique sur cette base. Vous pensez notamment que, je vous cite, la décarbonation complète du secteur industriel est possible avant 2050 et que l'électricité du réseau soit entièrement décarbonée. Foumk Wien-Huyen, vous êtes chercheur spécialisé dans les politiques de l'énergie européenne et française au sein du Centre énergie de l'Institut Jacques Delors. Selon vous, il faut réfléchir à ces questions en tenant compte à la fois du contexte géopolitique, on y reviendra bien sûr, un élément très important, des orientations institutionnelles, et donc vous connaissez très très bien ce qui se passe au niveau européen et on sera heureux de vous écouter sur ces sujets. Et donc des décisions qui sont prises dans le cadre européen et ainsi qu'autres sujets importants que nous aurons l'occasion d'aborder parce que j'ai des questions à poser à nos invités à ce sujet, l'acceptabilité sociale des solutions qui sont proposées. La décarbonation du mix énergétique passera par un recours accru à l'électricité, pensez-vous, et à court terme, cela implique de prolonger autant que faire se peut les centrales nucléaires existantes tout en développant massivement toutes les énergies renouvelables. Vous pensez également qu'un débat citoyen sur l'avenir de la politique énergétique est absolument indispensable et je crois que nous y contribuons ce soir, et en tout cas, je l'espère, à travers la qualité des échanges que nous pourrons avoir. Donc merci à vous deux d'avoir accepté aussi volontiers notre invitation. Le débat a été repoussé pour des raisons d'intempéries. Aujourd'hui, c'est un beau soleil printanier qui nous accueille, donc tout va très bien. Donc le format est très classique pour cette soirée. Nous allons permettre à nos invités d'intervenir sur différents sujets sur lesquels je vais les interroger pendant environ une heure, et puis nous aurons une demi-heure d'échange avec vous. Le micro va circuler, donc n'hésitez pas à intervenir et à poser vos questions. Alors, pour commencer, comme je le disais tout à l'heure, il me semble important de revenir sur certains termes techniques, et donc cette question de mix énergétique, elle est souvent définie à partir de la notion d'énergie primaire. Donc on distingue énergie primaire et énergie finale. Est-ce que Thierry de La Roche-Lambert, vous voulez bien nous donner quelques explications à ce sujet ? Voilà, très bien. Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous et d'être à Poitiers, qui est une ville que je connais bien, puisque j'y ai passé une partie de mon enfance. Alors je vais rapidement passer sur ma présentation, parce qu'elle a été faite déjà, donc ce n'est pas fondamental. Je travaille effectivement en particulier sur les systèmes énergétiques, et en particulier aussi sur les systèmes renouvelables, mais pas seulement. Je travaille également sur les questions de sûreté nucléaire. Ça, c'est mes principaux... Ah oui, d'accord, pardon. Ce sont mes principaux travaux de recherche, mais ça, c'est pareil, on pourra en reparler, ce n'est pas l'essentiel. Donc, pour introduire ce débat, on va commencer sur les questions de vocabulaire. Alors, on a évidemment... Je pense que si ce débat a lieu, c'est aussi parce que nous avons des défis auxquels on doit répondre urgentement. Et donc, c'est la conscience de ces défis qui permet de chercher activement les meilleures solutions. C'est comme ça qu'on fait en recherche. C'est comme ça que l'industrie travaille également. Trouver des solutions aux défis qui se posent. Et les défis que nous avons sont les défis énergétiques et climatiques. On sait, je l'enseigne aussi, que les émissions de gaz à effet de serre anthropique d'origine humaine sont l'essentiel du changement climatique. C'est plus de 90 % responsables de ce changement climatique. Et ce n'est pas seulement un changement, c'est un réchauffement climatique. C'est même de plus en plus un chaos climatique. Et si on veut maîtriser encore le destin de l'humanité, il faut que nous répondions à ce défi. Et en particulier que les émissions de gaz à effet de serre mondiales, pas seulement françaises, bien sûr, respectent une trajectoire de décroissance vraiment rapide parce que nous allons vers vraiment des situations assez difficiles à gérer, voire assez pénibles. Et là, pour ce qui est de la trajectoire de la France, nous avons, et de l'Europe, parce qu'on ne peut pas séparer la France de l'Europe, nous avons à respecter en particulier une contrainte qui est assez forte, c'est-à-dire de faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre de l'Europe baissent suffisamment d'ici l'horizon qui est affiché ici, 2050 et 2030, pour que nous ayons éliminé nos émissions globales, d'un point de vue bilan, d'ici 2050. Et donc, c'est extrêmement exigeant en termes de courbes. Et je vous ai fait une petite courbe, là, ici, pour vous montrer la tendance actuelle, si vous voulez, en rouge. Et puis, avec un changement de politique un petit peu plus ambitieux, on peut tendre vers une trajectoire orange, mais le défi, c'est la trajectoire verte qui est vraiment difficile à envisager. Cependant, nous, chercheurs, nous avons déjà, nous travaillons depuis longtemps sur ces sujets, et nous avons un certain nombre de propositions. Alors, pour répondre, donc, effectivement, à cette question de vocabulaire, l'énergie, c'est quelque chose de compliqué pour la plupart des gens parce qu'on parle de plein de choses et souvent, les gens confondent. Et les chiffres que certains avancent concernent une certaine forme d'énergie et puis, en fait, les gens croient entendre autre chose ou alors, on mélange. Donc, faisons un petit peu le point. On parle d'énergie primaire, d'énergie secondaire, qu'on appelle aussi les vecteurs d'énergie, d'énergie finale avant usage et d'énergie finale après usage. Les énergies primaires, normalement, ce sont les énergies que l'on trouve directement prises, telles qu'elles, dans la nature, donc notre biosphère, notre stratosphère, et dans la croûte terrestre. Voilà, donc celle qui est à portée de main, on pourrait dire. sans transformation, donc fossiles, charbon, lignite, pétrole, gaz naturel, gaz de houille, gaz de schiste, etc. Les renouvelables, bien sûr, qui viennent, donc le rayonnement solaire, qui arrive au sol, l'éolien, donc l'éolien, je veux dire l'énergie du vent, plus précisément, l'énergie de l'eau qui circule en surface, les énergies marines, alors, par exemple, la houle, l'énergie de la houle, ou le gradient de température entre le fond et la surface. Il y a aussi les énergies marémotrices, qui sont les énergies gravitationnelles. Les énergies stockées sous forme de biomasse, c'est de l'énergie solaire reconvertie, on pourrait dire. Voilà. Donc tout ça, ce sont des... La plupart, c'est des flux, des flux permanents. C'est pour ça qu'on dit renouvelables, parce qu'elles sont renouvelées en permanence, elles varient, et elles coulent ou elles s'écoulent, etc., etc., où il y a un flux d'énergie. La géothermie fait partie de ça. La géothermie, c'est dans le sol, mais c'est lié au flux de chaleur qui sort du noyau terrestre et qui sort aussi de la croûte terrestre. Et puis, il y a les énergies fissiles, qui sont des énergies également de stock, comme les énergies fossiles, et qui viennent du phénomène de radioactivité, c'est-à-dire de l'instabilité de certains noyaux atomiques de la matière, tout simplement, dans le sol, et qui, c'est les isotopes fissiles, génèrent de l'énergie. Donc on a, évidemment, entre autres, l'uranium et le thorium qui en sont des exemples. Mais pas que. Voilà. Alors après, donc ça, c'est les énergies primaires. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc on en fait des énergies secondaires ou des vecteurs, c'est-à-dire qu'on va les transformer et transformer avec certains outils pour faire en sorte qu'elles soient facilement transportables et, par exemple, et distribuables aussi commercialement, sous forme de combustible, donc qu'on va préparer, qui peuvent être solides, liquides ou gazeux, sous forme de chaleur, on peut distribuer aussi de la chaleur, donc dans les réseaux de chaleur, par exemple, ou sous forme d'électricité. Voilà. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des vecteurs d'énergie qui sont distribués ou commercialisés et pour ça, il faut des outils, des appareils, des transformations. Ça veut dire qu'il y a des rendements. Forcément, quand on passe des énergies primaires et qu'on veut faire des vecteurs, on a déjà des pertes, toujours, dans les appareils qui font ça. Et donc ces rendements, ils varient selon les systèmes. Alors, on ne va pas parler de rendement pour les énergies renouvelables, puisqu'elles sont directement issues de la nature, mais de rendement par rapport à des potentiels, par exemple, pour l'énergie fossile. Alors, les combustibles, si on veut faire de l'électricité, c'est vraiment un vecteur noble. Donc, par rapport à la chaleur qui est plutôt un vecteur de grande entropie. Les rendements des appareils, des centrales, qui font de l'électricité à partir de stocks, donc fossiles ou fissiles, ça peut être des réacteurs nucléaires, comme les réacteurs à eau pressurisé, les REP, ou les EPR, mais bon, en France, il n'y en a qu'un, il n'est pas encore en fonctionnement. Les rendements de ces appareils, ces machines thermodynamiques, ne sont pas bons. C'est les mêmes, d'ailleurs, les moins bons qui soient pour les machines, puisque c'est 33% pour les réacteurs nucléaires classiques, dits de deuxième génération. Et puis, il y a les turbines à gaz qui ont des rendements un peu meilleurs, 45%, c'est-à-dire l'énergie électrique produite par rapport à l'énergie du gaz brûlée, c'est 45%. Et puis, pour les centrales à cycle combiné et turbines à gaz, on arrive à monter jusqu'à 62%. C'est des centrales très compliquées, mais elles sont plus efficaces. Voilà. Donc, globalement, première étape. Deuxième étape, après, si on prend... Petite remarque que j'ai mise au milieu. Si on prend... Alors, j'ai un pointeur, je suppose. Oui, c'est bon. Voilà. Si on prend l'énergie nucléaire, c'est un cas spécial, l'énergie nucléaire, comme vous le voyez, parce que ce n'est pas une énergie primaire. C'est l'uranium qui est l'énergie primaire, mais c'est l'uranium. Le passage de l'uranium à l'électricité nécessite énormément d'étapes industrielles. Et donc, si on prend l'ensemble de la chaîne, évidemment, c'est très compliqué. Il n'y a pas seulement la centrale nucléaire qui, elle, utilise déjà de l'uranium mis sous une certaine forme, extrait de la terre, enrichi... Enfin, il faut séparer les minerais, etc. enrichi, puis ensuite, sous forme de pastilles. Et puis, ensuite, on fait l'électricité en faisant circuler de l'eau là-dedans. Mais là, le rendement est de 33%. Mais il y a tout ce qu'il y a avant. Si, ensuite, on passe aux énergies qui sont finalement utilisées par tout un chacun, c'est les énergies finales, énergétiques et non énergétiques, il y a les deux, avant usage. Donc ça, c'est l'énergie qui arrive aux différents utilisateurs avant qu'elle soit transformée chez vous. C'est évidemment l'électricité qui arrive par le câble depuis la rue, première chose. Mais ça peut être aussi l'eau chaude qui va rentrer si vous êtes connecté à un réseau de chaleur, par exemple. Voilà. Ou ça peut être également des combustibles, éventuellement, si vous brûlez directement vous-même dans une chaudière ou dans un poêle. Bon. Alors, les usagers eux-mêmes vont en avoir besoin pour un certain nombre d'usages de chauffage, d'éclairage, d'électronique. Ça, c'est, par exemple, pour l'électricité. Pour le déplacement, on peut utiliser l'électricité, bien sûr, parce qu'on a des véhicules électriques, maintenant. Ou alors des véhicules classiques, thermiques, avec aussi des rendements assez déplorables qui sont plutôt de l'ordre de 33 % également. Et puis, vous avez aussi des usages non énergétiques. Donc là, la fabrication de plastique, par exemple. Ou de produits chimiques. Ou de lubrifiant. Donc tout ça, ce sont des usages non énergétiques. Mais donc, c'est pour les énergies finales, ça. Et puis, après, la dernière catégorie, ce sont les énergies finales après usage. Donc c'est celles que vous mettez en oeuvre directement. Donc, pour vous déplacer. La motricité, donc. Déplacement des personnes, des biens, des marchandises. Transport industriel également. La chaleur et le froid directement. Quand vous chauffez un local ou quand vous le climatisez. Quand on chauffe de l'eau chaude sanitaire. Quand on fait de la stérilisation d'appareils médicaux. Quand on fait de la cuisson. Voilà. Ça, ce sont les usages finaux. Et puis, donc, tout ce qu'on appelle électricité spécifique. Donc, éclairage, électronique, machine électrique, etc. Sans le chauffage. Puisque le chauffage, normalement, c'est la chaleur. Voilà. Donc ça, c'est le vocabulaire que nous allons employer jusqu'à la fin de la session. Voilà. Donc, précision importante. Puisque vous voyez que la transformation de l'énergie amène à utiliser des termes qui sont différents selon l'endroit où on se place. Donc, dans la réflexion. Alors, autre élément de toile de fond, avant d'entrer un peu plus précisément sur le sujet. Mais élément, à mon avis, très important. Parce qu'on va parler du mix énergétique en France. Et en réalité, nous sommes évidemment dans un cadre européen. Et aussi international plus vaste. Puisqu'il y a un marché de l'énergie. Par exemple, on vend bien sûr de l'électricité à nos voisins. Qui, eux aussi, sont en train de transformer leur mix énergétique. Donc, là, je vais m'adresser plus particulièrement à M. Nguyen. qui est au plus près des réalités européennes. Et qui a bien étudié les questions internationales. Notamment sur les marchés de l'énergie. Alors, quel est le cadre général dans lequel nous devons nous situer pour réfléchir sur le mix énergétique français ? Parce que nous sommes intégrés à des accords. Et nous sommes, bien sûr, solidaires d'un certain nombre de décisions. C'est tout en haut. D'accord. Merci. Très bien. Oui, donc, pour compléter ce qui vient d'expliquer très justement. Commencez par rappeler que notre dépendance principale, partout dans le monde, en Europe et en France, ce sont les énergies fossiles. Si vous regardez le cas de la France, deux tiers de l'énergie que l'on consomme au quotidien, ce sont des énergies fossiles. C'est le pétrole que vous utilisez pour vos voitures. C'est le gaz que vous utilisez pour vous chauffer chez vous. Et puis ensuite, sur le reste, il y a un quart qui est consacré à l'électricité. Et c'est pour ça que parfois, il y a une confusion entre énergie et électricité. L'électricité n'est qu'une composante de l'énergie. C'est ainsi qu'il faut tenter d'essayer de simplifier au maximum les choses. Et la slide que vous voyez, qui est projetée derrière moi, le montre très bien. Une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on veut se départir des énergies fossiles ? D'une part parce qu'il y a un consensus, comme l'a très bien expliqué Thierry à côté de moi, sur le fait que brûler les énergies fossiles entraîne, en conséquence très directe, le réchauffement de la planète. Et les modélisations qui ont été faites par le GIEC, notamment un ensemble de groupes d'experts mandatés par l'ONU, et dont les conclusions ont été acceptées par l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire l'ensemble des Etats membres qui composent cet organe-là, sont de dire que sans action humaine, nous n'aurions pas eu cette trajectoire de réchauffement climatique. Donc nous sommes à 100% responsables, en réalité, de ce changement climatique. Une fois qu'on a dit ça, la question est de savoir, se départir des énergies fossiles, pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? C'est si compliqué parce qu'il y a, dans un premier lieu, des enjeux géopolitiques. Les enjeux politiques et géopolitiques, pardon, ils sont très simples. Les énergies fossiles que l'on connaît, le pétrole, le gaz, sont principalement concentrées dans un certain nombre très contraints d'Etats. C'est-à-dire que dans le cadre du pétrole, c'est par exemple l'OPEP, c'est-à-dire que c'est un cartel, c'est-à-dire un certain nombre d'Etats, par exemple du Moyen-Orient, qui vont s'allier entre eux, qui détiennent à eux seuls l'immense majorité de production du pétrole et qui peuvent s'accorder sur les prix du pétrole. Ça, c'est ce qu'on appelle une entente, très concrètement. Sur le gaz, c'est exactement le même schéma. Vous aviez un super producteur, la Russie, qui fournissait 40% du gaz au niveau européen, et à partir du moment où ce producteur décide de couper ses approvisionnements de manière unilatérale, eh bien ça entraîne ce qu'on appelle des chocs de prix. C'est pour ça qu'on a connu cette fameuse crise des prix de l'énergie. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que les énergies renouvelables, éventuellement le nucléaire, nous permettent de repenser ce schéma de pensée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où personne ne peut arrêter le soleil débrouillé, personne ne peut empêcher le vent de souffler, et lorsque vous réussissez, dans des conditions un peu plus contraignantes, à maîtriser la technologie nucléaire sur l'ensemble de la chaîne de valeur, eh bien vous êtes beaucoup plus souverain technologiquement. Et cette souveraineté technologique, elle vous permet de ne pas dépendre du bon vouloir d'un seul État membre qui va tenter de manipuler les prix pour des raisons géopolitiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'inscrit ensuite dans savoir comment est-ce que tout cela permet d'organiser, au niveau européen, une forme de coopération. Au départ, l'Union européenne a été fondée dans une logique très simple, c'était mettre un terme à la guerre. En tout cas, favoriser la paix. Pour ce faire, on a développé ce qu'on appelait à l'époque la CECA, qui était la communauté européenne du charbon et de l'acier, avec déjà une logique reliée à l'énergie, à savoir le charbon. L'idée étant que si nous créions un marché commun au niveau européen, il deviendrait en fait matérieurement impossible de se faire la guerre compte tenu de l'imbrication de nos économies. Ce qu'on est en train d'observer à l'heure actuelle au niveau européen, c'est que l'imbrication de notre économie est très intimement liée à notre mix énergétique. Et qu'à l'heure actuelle, l'ensemble de l'économie européenne dépend encore de ces énergies fossiles. Et donc à partir du moment où les soubresauts géopolitiques vont rythmer notre dépendance aux énergies fossiles, c'est nous ensemble, l'Européen, qui allons connaître ces fameux chocs de prix. Une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose est de savoir comment est-ce qu'on sort de tout ça. Et bien pour sortir de tout ça, et on l'a vu avec les courbes tout à l'heure, il y a des trajectoires qui ont été adoptées au niveau européen. En 2050, au niveau européen, on veut faire en sorte d'atteindre ce qu'on appelle la neutralité climatique. Ça veut dire tout simplement réduire suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre, la combiner à ce qu'on appelle de l'absorption de gaz à effet de serre, soit vis-à-vis des puits naturels, donc les forêts, les océans, soit au travers de la technologie, et ramener tout cela à des niveaux négatifs. Une fois qu'on aura fait ça, on aura pu limiter le réchauffement climatique à l'ordre de 1,5 de degré. Pour ce faire, on a également établi une trajectoire à l'horizon 2030. A l'horizon 2030, on a pour ambition de réduire au niveau européen de 55% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et pour ce faire, l'Union européenne a déployé un outil qui s'appelle le Pacte Vert européen et qui a un ensemble de réglementations, donc de lois, de directives, pour faire en sorte de mettre en place les incitations pour permettre d'accélérer cette transition énergétique. Très concrètement, c'est la fin de vente du véhicule thermique à l'horizon 2035. C'est des objectifs d'énergie renouvelable qui sont rehaussés à l'horizon 2030. C'est des objectifs d'efficacité énergétique qui sont rehaussés à l'horizon 2030. Et c'est dans cette cohérence d'ensemble que s'inscrit l'action européenne. Et c'est dans cette cohérence d'ensemble que s'inscrit la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables éventuellement. Très bien. Et donc, ça se traduit par des réglementations nationales ensuite. Donc, dans quel cadre on décline, nous, notre orientation politique en termes de politique de l'énergie en France, évidemment, en étant respectueux des stratégies qui sont annoncées au niveau européen ? Quels sont les documents de référence en France ? On parle d'une élaboration d'une nouvelle stratégie énergétique qui tarde à venir. Donc, quels sont les documents de référence ? Tout d'abord, un rappel compte tenu également du fait qu'en juin prochain, vous serez appelés à voter dans le cadre des élections européennes. L'Union européenne n'impose rien. Tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, c'est issu d'accords entre l'ensemble des institutions européennes auxquelles appartiennent les Etats membres. C'est-à-dire que les Etats membres valident les accords dont je vous parle. Aucun Etat membre n'est venu contester le fait d'atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. Aucun Etat membre n'est venu contester le fait de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre au niveau européen à l'horizon 2030. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Bruxelles n'impose rien. Tout ça a été concerté, a été âprement négocié. Une fois qu'on a dit ça, en vertu des traités européens et de la manière dont est construite notre Constitution en France, eh bien, il y a un devoir, ce que j'appellerais d'appropriation de ces normes européennes au niveau français. Certaines normes vont s'appliquer directement, c'est le cas des règlements qui sont décidés, et d'autres vont demander une transposition au niveau national. Cette transposition va s'opérer au travers de plusieurs documents au niveau français, des documents qu'on appelle programmatiques, qui s'appellent, d'une part, la stratégie nationale bas carbone, qui vous dresse une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, et puis ensuite, ce qu'on appelle une programmation pluriannuelle de l'énergie qui, tous les 5 ans, vient vous donner avec une plus grande granularité en regardant secteur par secteur, c'est-à-dire le secteur des transports qui est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France, le secteur de l'agriculture, le secteur résidentiel des bâtiments, le secteur de l'énergie, comment chaque secteur peut contribuer à son échelle à réduire et à faire sa part dans la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Tout ça s'inscrit dans le cadre de concertations qui sont menées auprès des parties prenantes dont vous faites partie, d'experts, dont nous faisons partie et qui incitent en fait chacun, chacune à donner son avis sur la faisabilité et la désirabilité de cette transition énergétique. Récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé l'ouverture d'une nouvelle consultation relative à la stratégie énergétique de la France qui devrait avoir lieu dans les mois à venir et qui sera sous l'égide de la Commission nationale du débat public et qui permet en réalité de comprendre dans quel cadre s'inscrivent l'ensemble de ces enjeux, dans des cadres institutionnels, dans des cadres sociaux et discuter ensemble de la voie à suivre. Car en réalité, il n'y a pas une seule bonne solution, sinon je pense que l'ensemble des experts se seraient mis d'accord. Il y a une multitude de solutions et en fonction des leviers que vous décidez d'actionner, c'est-à-dire à quel point est-ce que vous voulez déployer des énergies renouvelables, à quel point vous voulez être sobre, c'est-à-dire réduire votre consommation d'énergie en changeant vos comportements, et bien tout ça dessine des chemins pour assurer la transition énergétique. Et c'est ça qui est mis en débat à l'heure actuelle au niveau français. Très bien. Alors, dans le cadre de ces réflexions, on est capable de dire quels efforts on doit faire sectoriellement parlant pour atteindre les objectifs visés. On est capable de calculer une consommation globale qui exige le fonctionnement de notre économie pour aller vite. Et par rapport à ça, on définit un mix énergétique. C'est ça pour être capable de satisfaire ses besoins. Il y a plusieurs institutions qui ont proposé un mix énergétique. On trouve des variations assez grandes entre les différentes propositions. Comment ça se fait ? Alors, je vais répondre. Il y a différentes approches, tout simplement. C'est-à-dire qu'au vu de la complexité de ce que j'ai montré tout à l'heure, et ça, vous en avez une idée peut-être un peu plus précise quand vous regardez cette diapositive-là, le mix énergétique, il faut partir de la gauche et aller vers la droite. C'est-à-dire les énergies primaires et arriver jusqu'aux énergies finales qu'on utilise vraiment. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on va mettre pour assurer les besoins prévisibles ou prédictibles ou souhaitables ? Donc c'est là aussi qu'il y a des différences. Selon le type de consommation, de technologies, de structures énergétiques, structures industrielles, agricoles, etc., il y a différentes consommations qui vont en résulter à la fin avec l'objectif toujours d'éliminer les gaz à effet de serre parce que ça, c'est indispensable. Donc là, tout le monde est d'accord. Donc après, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on va réduire. Globalement, tout le monde est à peu près d'accord qu'il faut réduire de moitié les consommations finales d'ici 2050. Voilà, pour la France et pour l'Europe, c'est pareil. Donc, si on veut vraiment arriver à maîtriser nos émissions, pas seulement les maîtriser, mais les éliminer, voire les rendre négatives, c'est-à-dire plus absorber qu'émettre. Et après, il y a d'autres choix. Il y a donc ces choix-là avec des choix de sobriété plus ou moins renforcés, avec des choix de technologie, préférentiels ou pas. Voilà, donc ça fait déjà plusieurs trajectoires. Et puis, il y a des complexités ou pas à mettre. Soit on a des systèmes simples, on envoie l'énergie sur des réseaux et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est les systèmes classiques centralisés comme on connaît bien en France. Ou alors, on maîtrise l'énergie à une échelle plus locale avec un maximum de renouvelables donc en étant vraiment très efficace, etc. Ce n'est pas la même chose avec des distributions multiples à tous les niveaux locales, etc. Donc, déjà, on a différents scénarios finaux. Sur ce point, vous dites que la France n'est pas fort là-dessus parce qu'on est très centralisé. Est-ce qu'il y a des pays qui sont avancés sur ces systèmes beaucoup plus souples et adaptés à l'échelon local ? Oui, il y a des pays qui sont très en avance en Europe en particulier. De quels ? Le Danemark est certainement le plus avancé. Le Danemark est, à mon avis, le type de modèle énergétique qui va le plus dans le sens de l'efficacité et de l'utilisation maximale des énergies locales qui sont les énergies nationales, en fait. Et l'élimination, d'ailleurs, si on regarde les chiffres de la peste des émissions de gaz à effet de serre, ils sont beaucoup plus efficaces que la France de ce côté-là. Et ils ont fortement, très fortement réduit. Leur taux de couverture électrique, par exemple, est renouvelable à plus de 80, 82 %. Est-ce que le fait que ce soit un petit pays, ça explique beaucoup de choses ? Non. C'est plus facile ? Non, pas du tout. C'est surtout la démocratie danoise et la mentalité danoise qui est traditionnelle, qui favorise cette décentralisation. C'est très décentralisé. Et il y a une forte responsabilisation légale, par exemple, des communes, là-bas, qui font que l'État leur a confié des responsabilités qui sont prises par l'État en France, mais qui sont données aux communes, là-bas. Et donc, elles sont maîtresses d'énormément de secteurs, de domaines, et pas seulement juste de l'aménagement urbain. Voilà. Donc, elles ont des responsabilités très importantes et elles ont une très grande autonomie de décision. Ce qui fait qu'ils ont une très longue tradition d'utilisation des énergies renouvelables, de la discussion, de l'implication citoyenne, également. Et c'est pour ça, alors j'ai quelques diapos, si on a le temps, pour montrer justement ça. Non, peut-être on verra les échanges. Mais alors sinon, je termine là sur effectivement les trajectoires, les différents scénarios. Et ça, je veux aussi quelques diapos il y a les différents scénarios qui sont liés donc à ce que j'ai dit vers les utilisations finales, comment on structure ça. Mais il y a aussi donc les choix des énergies primaires. Alors là, ici, on est à peu près, on est tous d'accord, il faut que les énergies fossiles soient éliminées. Voilà. Donc là, on est tous d'accord à peu près là-dessus, sauf peut-être quelques cas. Mais donc, il y a quoi ? Il y a, si on veut approvisionner les énergies finales en énergie primaire, on a le choix de, des énergies renouvelables qui sont surabondantes. On a mille fois notre consommation, ce n'est pas un problème. Donc, on a ça et éventuellement, comme c'était dit, des techniques nucléaires. Voilà. Mais attention, techniques nucléaires, en France, c'est électricité. C'est tout. ça me fait... Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'électricité ? Voilà la question. Donc, si on regarde la diapo, pour l'instant, l'électricité, comme ça a été dit, c'est à peu près 24% de la consommation finale. Et dans ce 24%, on a seulement à peu près 67% à 70% de la fourchette de nucléaire. Ce qui fait qu'on n'a que 16% qui est déjà la finale qui est couverte par l'énergie nucléaire. Mais il faut savoir que l'énergie nucléaire, comme je l'ai dit, deux tiers de l'énergie est gaspillée dans la chaleur. C'est-à-dire que ça chauffe les rivières, ça chauffe la mer. Mais il n'y a qu'un tiers qui sert à faire de l'électricité. Donc, c'est pour ça que dans l'énergie primaire, l'énergie nucléaire, si je reviens à la diapo précédente, elle occupe apparemment une très grande place. Mais c'est une apparence, c'est une illusion. Puisqu'en fait, c'est du rejet. Donc, les deux tiers de la courbe jaune, du domaine jaune, en fait, c'est ce qui est envoyé dans les rivières et dans la mer. Donc, ça ne sert strictement à rien. Donc, quand on dit que le nucléaire couvre 44% de l'énergie française, ben non, c'est que de l'énergie, il n'y a que un tiers de cette fourchette jaune qui sert. Donc, en fait, on ne parle que d'énergie primaire. Mais l'énergie finale, le nucléaire, c'est 16%. Donc, 16. Oui, 16. Voilà. Donc, c'est pas vrai pour les autres modes de production. Non, non, bien sûr. Pas du tout. Parce que les énergies renouvelables sont, par définition, elles sont libres, elles sont surabondantes. Donc, il n'y a pas de rendement du tout. Quand on regarde, on peut parler de rendement de technologie. Par exemple, si on veut faire de l'électricité à partir de l'énergie solaire, il y a des rendements des cellules photovoltaïques. Donc, c'est-à-dire, par rapport aux flux qui rentrent, qu'est-ce qu'on arrive à sortir sous forme d'électricité ? Mais il y a aussi de la chaleur. Et ça, on peut utiliser directement la chaleur solaire. Et ça, les rendements, ils sont très élevés. On peut atteindre 67, 70 %, voire davantage. Pour les photopiles, on est à 24 % commercialement, par exemple. Mais ça, c'est pas des rendements contraints. En revanche, les rendements thermomiques, le gaspillage de chaleur, ça, c'est un rendement. C'est ce qu'on appelle une efficacité énergétique. Et ça, c'est gaspillé directement. C'est pas pareil. Autre caractéristique française, c'est la centralisation. voilà. Donc, j'ai pris deux exemples, là, ici, sur cette diapo. C'est les réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur, en France, c'est 3,3 % des utilisateurs qui sont couverts par des réseaux de chaleur pour se chauffer. Chauffer les bâtiments. Au Danemark, si on reprend l'exemple du Danemark, c'est 66 %. Voilà. Et ça augmente tous les ans. J'y vais très régulièrement parce que je travaille aussi avec des chercheurs danois et je vois partout des installations de réseaux de chaleur, y compris dans des petits villages de 500 habitants. C'est pas un problème. Il y en a partout parce que c'est beaucoup plus efficace. Et ça permet d'utiliser les renouvelables. Donc, ils sont alimentés comment ? Alors, ils sont alimentés essentiellement par les énergies renouvelables, maintenant. Là, j'ai aussi des diapos avec les chiffres. Et la co-génération. La co-génération en France, qui connaît la co-génération ? Pas grand monde. C'est quoi ? La co-génération, c'est une machine qui fait de l'électricité et qui produit de la chaleur. Alors, vous me direz, une sorte de nucléaire, ça fait de l'électricité et ça produit la chaleur, sauf que la chaleur, elle part dans les rivières et dans la mer. Et en fait, dans les centrales de co-génération, qui peuvent être des petites unités, comme dans les villages au Danemark ou dans les plus grandes unités, eh bien, la chaleur de la machine thermodynamique qui sert à faire de l'électricité, eh bien, on la récupère et on la met dans les réseaux de chaleur, justement. Voilà. Et donc ça, ça fait que le rendement global de la co-génération au Danemark, il est de 93% à 95%. Voilà. Alors, on a très peu de co-génération au Danemark. Il y en a énormément. Il y a à peu près 40% de l'électricité qui est faite par co-génération et il y a 50% qui est faite par l'éolien. Voilà. Et la co-génération sert à couvrir les réseaux de chaleur, entre autres. Plus les pompes à chaleur, plus... Etc. Le solaire thermique aussi, parce que le Danemark fait plus de solaire thermique que la France. Bon. Alors, c'est pour ça que, pour répondre définitivement à la question, il y a plein de scénarios possibles. Voilà. Donc, il y a des scénarios qui sont plus ou moins officiels, qui ont été produits par des instances comme RTE, par exemple. Donc, j'ai quelques diapos que je pourrai montrer après. On en parlera. Il y a l'ADEME, également, qui est un institut qui s'occupe plus de l'énergie. Alors, RTE, c'est plus centré sur l'électricité. Ce n'est pas vraiment un scénario, des scénarios énergétiques. Mais je les présenterai brièvement, si vous voulez, après. Et puis, après, en dehors des organismes plus ou moins officiels, il y a des instituts de recherche ou des associations, etc. Donc, il y a évidemment NegaWatt que tout le monde connaît plus ou moins, qui est une association et un institut aussi, d'ailleurs, qui produit des scénarios régulièrement, globalement, à peu près 5 ans, et qui les remet à jour. France Nature Environnement. Voilà, France Nature Environnement. il y a des organismes de recherche comme le CIRED, etc. Et puis, moi, en tant que chercheur, je produis des scénarios également. Je suis en train d'en terminer un pour l'Our, c'est-à-dire la région où Fessenheim, la centrale, a été fermée il y a deux ans maintenant. Et que, donc, c'est un scénario, ce sont des scénarios, parce qu'il y a plusieurs options, toujours, bien sûr. La liberté de choix est très importante. Et donc, l'important, c'est d'arriver à montrer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Voilà. On peut faire des scénarios idéaux, mais ça ne sert à rien. Il faut que ce soit réaliste. Il faut s'inscrire dans la réalité. Donc, il faut savoir quelles sont les technologies utilisables. Et il y en a plein. Donc, ça, je pourrais vous en parler très, très possible, très, très directement. Vous avez évoqué les séries. Donc, c'est ça, des propositions que je fais. Donc, on va examiner les différents scénarios qui sont élaborés par les organismes dont vous avez parlé ou les associations où vous avez parlé. Mais peut-être, juste avant, M. Nguyen, vous avez parlé d'une consultation nationale et du fait qu'on est en train de réfléchir en France à une transposition, finalement, de ce qui est décidé au niveau européen. Quel est le mix énergétique qui est proposé par le gouvernement et qui serait la base sur laquelle les discussions seraient organisées ? Alors, vous l'avez très bien rappelé en introduction, l'objectif est de regarder le potentiel de diminution de consommation d'énergie fossile à l'horizon 2030-2035. Et tout ça s'organise en fait dans le cadre de ce qui désormais s'appelle la planification écologique. La planification écologique, qu'est-ce que c'est ? C'est regarder de manière très scientifique, donc vulgairement, c'est beaucoup de tableurs Excel, comment chaque secteur peut contribuer à réduire ces émissions de gaz à effet de serre de manière très concrète, donc avec des déclinaisons de mesures et ce, à un échelon de temps qui est extrêmement rapide. Lorsqu'on parle de l'horizon 2030, en réalité, rendez-vous compte, nous sommes en 2024, le temps de transposer ces objectifs-là dans la loi et ensuite de voir, mettre en oeuvre tous ces objectifs-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué et donc si on prend des exemples très concrets dans le cadre, par exemple, du secteur des transports qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, est le secteur le plus émetteur au niveau français et dont les émissions sont plutôt sur la pente ascendante que descendante, malheureusement, eh bien, on se rend compte que ça va toucher très concrètement à la mobilité de vous et moi, la mobilité des particuliers, c'est-à-dire le remplacement du véhicule thermique par la mobilité électrique. Ça va également toucher à des changements de comportement, c'est-à-dire remplacer le véhicule individuel par des transports en commun, par des pistes cyclables ou tenter d'organiser la société de manière à faire en sorte que, jusqu'à présent, une société qui est très pensée autour du véhicule individuel ne le soit plus. Et ça, c'est l'objectif de la consultation, c'est de trouver quel est le juste niveau d'acceptabilité sociale. Pourquoi ? Parce qu'une fois que je dis ça, lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion qui consistent en fait à sonder un panel représentatif de la population française, on se rend compte qu'un certain nombre de secteurs voient les Français être assez réticents au changement, soyons très clairs. C'est notamment le secteur du transport et le secteur de l'agriculture. Dans le cadre du secteur des transports, ça se manifeste très concrètement au travers de mesures telles que la réduction de la vitesse sur l'autoroute, par exemple le passage de 130 km heure à 110 km heure, ou encore le fait de passer du véhicule thermique au véhicule électrique ou mettre en place ce qu'on appelle une taxe carbone. Une taxe carbone qui en France est l'élément déclencheur, faut-il le rappeler, du mouvement des gilets jaunes. Une fois qu'on a dit ça, déjà il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on pense faire ces mesures. Un exemple très concret. En 1973, premier choc pétrolier, on se rend compte évidemment à l'époque, pour la première fois et mise en lumière notre dépendance aux énergies fossiles, notamment au pétrole importé. A l'époque, environ 75% du pétrole que l'on importait provenait du Moyen-Orient, zone qui est en cause dans le cadre du choc pétrolier. Très vite, on se rend compte de la nécessité d'une part de tenter de substituer cette offre, c'est-à-dire de trouver des fournisseurs alternatifs qui n'existaient pas, en tout cas pas suffisamment à l'époque. Et donc, on va jouer sur un autre levier, c'est le levier de la réduction de la consommation, la réduction de la demande. Ça, c'est ce qu'on a appelé de manière un peu vulgaire la sobriété énergétique. Et donc, en France, ont été mis en place une réduction, par exemple, de la limite sur l'autoroute. On est passé de 130 km heure à 110 km heure. Cela a été couplé à d'autres mesures pour économiser l'électricité. À l'époque, 40% de notre électricité était produite à partir de pétrole. Et donc, on a décrété l'extinction des vitrines de magasins, la fin des émissions télé à 23 heures pour justement économiser cette énergie. On se rend compte à l'heure actuelle que l'on traverse une situation assez analogue en réalité à ces chocs pétroliers des années 70 lorsqu'on regarde la crise gazière et puis ensuite la crise électrique qui a gagné la France. Nous avons notamment été dans une situation où nous avons dû mettre en place ce qu'on appelle des boucliers tarifaires, c'est-à-dire des solutions afin d'encadrer la hausse des factures mais qui sont des solutions assez contre-intuitives puisqu'à partir du moment où votre facture est gelée, ça nullifie ce qu'on appelle en économie le signal prix et donc ça ne vous incite pas à réduire votre consommation. C'est très contre-productif en réalité. Et donc, les questions qui se posent vis-à-vis de l'ensemble de ces consultations publiques, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans les changements volontaires de comportement pour réduire et changer notre consommation d'énergie ? Avec un constat très simple, les énergies fossiles qui hier étaient abondantes et abordables ne le sont plus aujourd'hui. Elles ne sont ni abondantes ni abordables. Et donc, derrière, il y a une considération économique dans ces questions-là. Et donc, se pose la question au travers de ces consultations publiques, quel chemin sommes-nous prêts à décider collectivement pour y aller ? Et enfin, avant de repasser la parole à mon confrère, je voudrais rappeler une chose, tous ces chemins-là dépendent aussi des politiques publiques qui sont mises en oeuvre pour pouvoir faciliter ces changements. Vous et moi, même si on venait à changer drastiquement nos comportements par volontarisme, on ne ferait qu'un quart du chemin. Une autre partie doit être faite par les entreprises, une autre partie doit être faite par l'État, mais tout cela doit être fait de manière structurelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut changer les infrastructures qui nous gouvernent jusqu'à présent. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, lorsque vous... Alors, je vais prendre un cas très parisien puisqu'il s'avère que je vis à Paris, mais lorsque vous regardez l'architecture de la ville, elle n'est pas faite pour autre chose que la voiture individuelle. Et donc, vous commencez à voir, parce que le Covid est passé par là, l'émergence de pistes cyclables. Vous commencez à voir l'émergence également de voies de bus, d'alternatives à la voiture individuelle. Évidemment, il y a le métro parisien, mais qui reste quand même assez compliqué, on va dire, en termes de cadence. Eh bien, vous vous rendez compte, en réalité, de la difficulté qu'il y a derrière à faire des changements individuels si les politiques publiques n'appuient pas ces changements. Et pour ça, ça demande une vraie politique d'investissement. Et là, le dilemme dans lequel on est confronté à l'heure à présent, c'est que le gouvernement actuel est dans une politique d'austérité, de réduction du déficit. Mais cette réduction du déficit est contre-indicative avec les besoins d'investissement qui sont nécessaires de faire pour réussir la transition énergétique. Avec un dernier mot, le fait que l'inaction aura toujours un coût plus grand que l'action dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Oui, alors, il y a la question des changements fondamentaux dans nos comportements et aussi dans notre manière de produire. Mais ça ajoute à cela le fait qu'il faut le faire vite. C'est ce que je soulignais en introduction. Et donc, évidemment, l'acceptabilité est d'autant moins facile à avoir si, en plus, on demande un changement très rapide. Donc, c'est peut-être là le problème. Alors, on ne refait pas l'histoire. On a mis trop longtemps à encourager ces changements de comportement. Et aujourd'hui, il faut le faire très vite. Et donc, évidemment, c'est plus compliqué pour les ménages, notamment, et les entreprises de s'adapter dans l'urgence. C'est ça ? Alors, je vais mettre un bémol, en fait, à ça. Parce que, pour plusieurs raisons, j'approuve totalement ce qu'a dit mon confrère. Les infrastructures sont absolument importantes. Et vous avez raison, le temps est court. Bien. néanmoins, j'ai participé, moi, en tant qu'expert, aux travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Et ça a été une expérience d'accouchement, on pourrait dire, qui a duré 9 mois, d'ailleurs, à peu près, entre le début et la fin. Et les... J'ai été extrêmement surpris par, justement, la qualité de dialogue, d'implication, de réflexion commune de gens, mais alors d'horizons complètement différents, avec, initialement, des modes de pensée et de vision aussi extrêmement différents, de niveaux sociaux différents, etc. Et, in fine, ils ont réussi à élaborer une sorte de programme un peu juridique et technique structuré avec des propositions communes, très, très majoritairement, qu'ils n'avaient pas du tout au départ. Mais justement, est-ce qu'on a pris en compte l'acceptabilité des propositions qui ont été faites ? Mais bien sûr, parce que ça les concernait directement. Il y avait beaucoup de gens, j'en connais, qui étaient, par exemple, totalement opposés, qui voulaient absolument garder leurs véhicules thermiques et qu'on ne les embête pas avec des feux et ce genre de choses, mais qui, finalement, après avoir pris conscience des enjeux, et c'est ça le problème, et le coût de l'inaction dont vient de parler mon confrère, est bien pire, bien plus élevé que le coût de l'action, d'autant plus que l'action en question va dans le sens des citoyens. C'est-à-dire que, même si on renonce à un confort qui est l'usage de la voiture pour n'importe quoi, quand on veut, partout, etc., qui envahit tout et qui pollue tout et qui consomme plein d'énergie fossile, eh bien, renoncer à ça, qui est une forme de pseudo-liberté, permet d'ouvrir d'autres champs de vraies libertés qui sont de la santé, du temps, de l'efficacité et de l'autonomie, de l'indépendance. Et donc, les gains qu'on en tire sont tellement plus élevés que les petits conforts individuels que n'importe quel citoyen, mis devant ces faits-là, devient réellement conscient des enjeux et adopte, finalement. Alors, j'ai vu ça à Strasbourg en particulier, puisque Strasbourg, je vis à côté, et que n'a-t-on entendu quand la maire de Strasbourg, à l'époque, a décidé d'installer un tramway. C'était une catastrophe pour tout le monde, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et aujourd'hui, Strasbourg est certainement la ville la plus agréable qui soit de point de vue circulation, parce qu'il y a des transports en commun partout, des tramways, des lignes de tramways partout, des pistes cyclables absolument partout, même des autoroutes cyclables qui sont en train de se faire. Et de plus en plus, on tend vers une Copenhague. Et Copenhague, c'est comme Paris, mais tellement plus agréable parce que plus de 50% des gens n'utilisent absolument plus la voiture. C'est fini. Et quand ils utilisent la voiture, c'est de toute façon soumis aux autres véhicules qui sont prioritaires, qui sont les vélos et les piétons. Enfin, ce ne sont pas les véhicules, mais voilà. Donc, les autres usages. Et ça, ça change tout. Et enfin, pour terminer, j'ai participé aussi à la SFEC. Donc, j'ai contribué à l'actuel SFEC sur une partie, mais pas sur tout. Et j'ai vu le temps. Vous pouvez définir le sigle. Ah oui, pardon. La stratégie française énergie-climat. Énergie-climat. SFEC. C'est elle qui a généré les scénarios en question à partir de la SNBC, donc la stratégie nationale bas carbone, et qui, normalement, va générer les politiques publiques pluriannuelles de l'énergie pour la France. Et donc, il y a eu des concertations très élaborées. Alors, tableau Excel attire la rigue, effectivement, et avec des groupes, des sous-groupes et des sous-sous-groupes énormes. Bon, donc j'ai participé à plusieurs et ce sont des concertations qui sont intéressantes parce qu'il y a plein d'acteurs socio-économiques là-dedans. Des entreprises, etc., des citoyens, des associations, des syndicats, des fournisseurs d'énergie, voilà. Et donc, quand on met tout ça ensemble, eh bien, à partir des contraintes climatiques qui, de toute façon, sont intangibles, on arrive à avoir des scénarios avec des mesures supplémentaires par rapport aux mesures initiales, si vous voulez, qui permettent de mieux rejoindre les courbes désirées pour éliminer les gaz à effet de serre. Mais il faut un travail en commun. Alors, ça prend effectivement du temps. La concertation prend du temps. La démocratie prend du temps. Sauf que c'est pas du temps perdu. c'est du temps gagné pour la suite. Parce que si on fait pas ça, c'est là qu'on risque de se planter gravement, de perdre beaucoup de temps, de beaucoup d'argent aussi, surtout, et de rater complètement les objectifs. Donc, il faut beaucoup de démocratie. Donc, on a compris qu'une variable clé, c'est la modification des comportements et elle passe par la concertation, l'expécification et la pédagogie des enjeux. On a compris qu'il y a des enjeux très spécifiques sur la sobriété. Et donc, les scénarios qu'on va élaborer sont aussi très dépendants des hypothèses que l'on fait sur au moins ces deux variables-là. Mais donc, est-ce que vous pouvez nous présenter très succinctement les scénarios qui sont sur la table et donc, du coup, la place que tiendrait le nucléaire dans les différentes projections que l'on peut faire ? Est-ce qu'on peut prendre trois exemples de scénarios ? Je dis trois parce que souvent, ça permet de faire deux extrêmes et puis un scénario moyen sur lequel on peut discuter. mais est-ce que vous pouvez nous montrer trois explorations qui ont lieu sur le mix énergétique à 2030 ou 2050, peu importe ? Et donc, quelle place tient le nucléaire dans chacun de ces scénarios ? Et ensuite, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer comment fonctionnent ces technologies, ces avantages, ces inconvénients pour que l'on puisse entrer sur ces modes de production. Alors, je vais rapidement brosser les choses et puis après, on va discuter. Donc, si on regarde, alors ça, c'est la stratégie SNBC donc avec les scénarios donc de diminution de... Donc, stratégie nationale bas carbone. Voilà, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà le but 2050. Donc là, voilà, on en est là 2020, 2024 et puis, on doit aller vers ça. Donc là, AME, ça, c'est les mesures, si vous voulez, actuellement en cours mais qui sont pas suffisantes comme je vous l'ai dit. Donc, les AMS, c'est supplémentaire. Il faut aller vers des mesures supplémentaires donc il faut aller vers ça. Alors, les scénarios. Donc, il y a l'ADEME et RTE. On l'a pas. Pardon. Voilà, c'est ça ? Oui. Il y a quatre scénarios, gros scénarios. ADEME qui s'appelle Génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et Paris réparateur. Donc, les petits symboles qui illustrent ces quatre scénarios sont assez représentatifs. Disons que Génération frugale, c'est la sobriété, la sobriété heureuse, on pourrait dire, avec beaucoup d'utilisation de vélo, donc des moyens sobres pour se déplacer, de l'alimentation, comme vous le voyez avec la carotte, de l'alimentation peu carnée, beaucoup de renaturation, pas beaucoup de technologie, etc. Bon, c'est un scénario, disons, minimal. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les coopérations territoriales où il y a une grande décentralisation, où on fait beaucoup de recyclage, où il y a beaucoup de de circuits courts, etc. Et donc là, beaucoup de décentralisation. Donc ça, c'est vraiment tout à fait le cœur et on fait de l'isolation, on fait de l'efficacité. C'est là qu'on trouve votre économie décentralisée avec production locale d'énergie ? Alors moi, je ne m'inscris pas dans un ou dans l'autre. C'est beaucoup plus global. Donc j'essaierai d'expliquer après. Et puis, il y a technologie verte, le troisième scénario. Le nom veut dire ce qu'il veut dire. On, on, on est favorable au progrès technologique, mais on utilise des technologies vertes, c'est-à-dire qui sont bonnes pour l'environnement, basées sur les renouvelables majoritairement, mais on ne renonce pas à du confort. On peut même aller risquer, disons, ce qu'on appelle les ferrobonds dans ce scénario. Et donc, le développement de l'électricité nucléaire, c'est dans ce scénario-là ? Alors, le développement nucléaire, il ira plutôt... Alors, il y a une partie, effectivement, parce que le terme vert est très ambigu, comme vous le savez. Donc je pense que mon collègue va en parler aussi. Il y a une certaine taxonomie qui a été utilisée, donc une taxonomie, c'est-à-dire une certaine réglementation liée au vocabulaire. Vert a été étendu outrageusement au nucléaire, au niveau européen, sous la pression de la France. dire que le nucléaire avec les déchets nucléaires et les risques est une technique verte, c'est quand même un peu fort de café, mais ça fait partie des technologies soi-disant décarbonées. Elle n'est pas décarbonée, elle est bas carbone, ce qui n'est pas pareil. Bon, mais voilà, ça en fait partie. Alors, le pari réparateur, là, là, c'est... Il y a toutes les technologies les plus modernes. on fait du... On émet des gaz à effet de serre, mais on stocke tous les excédents dans le sol. On utilise l'avion, on continue, on mange de la viande, etc., etc. Et on a beaucoup d'électricité, on a beaucoup de nucléaire. Voilà. Donc ça, c'est ça, les scénarios. Le résultat se traduit par différents graphes que j'ai résumés ici, avec, de toute façon, l'objectif, c'est de baisser la consommation d'énergie. Il n'y a réellement qu'un seul scénario. Les deux premiers, disons, qui vérifient la diminution de moitié, comme vous le voyez, c'est le S1 et le S2. Les deux premiers scénarios. Les deux autres sont plus dans l'hubris. Et donc, dans la surconsommation, pas débridée, sauf un peu pour le dernier. Les ENR sont, de toute façon, toutes développées dans tous les scénarios. Parce que c'est indispensable. Puisqu'on élimine les fossiles, il est clair qu'on va être obligés, et il le faut, de les remplacer par les énergies renouvelables qui sont, de toute façon, des centaines de fois, grosso modo, 500 fois plus abondantes que nos consommations. Et à l'échelle du monde, c'est près de 10 000 fois. Donc, là, on s'aperçoit que les énergies renouvelables sont plus ou moins fortement utilisées selon les scénarios. 88 % dans le mix S1, 86 % dans le mix S2, 81 à 87, selon les hypothèses, avec nucléaire ou pas, etc., et l'éolien flottant, voilà, donc, dans le scénario 3, et puis 70 % dans l'autre avec d'autres formes d'énergie qui sont essentiellement, donc, nucléaires. Et puis, la demande finale en énergie par secteur, on voit que les répartitions ne sont pas du tout les mêmes, évidemment, selon les trois scénarios. Mais globalement, dans le premier scénario, donc, c'est sans nucléaire, on a un taux dans tous les scénarios, et c'est ça qu'il faut retenir, à mon avis, besoin d'une très, très grande proportion d'énergie renouvelable finale. Voilà. quels que soient les scénarios, vous le voyez, entre 70 %, c'est le minimum, c'est le scénario le plus consommateur, on pourrait dire, qui ne vérifie pas les objectifs de limitation d'énergie, ici, on le voit, mais néanmoins, ce scénario-là, il consomme, il a besoin, il est couvert par 70 % des énergies renouvelables. Donc, même le plus consommateur nécessite beaucoup d'énergie renouvelable. Et on peut, dans ces scénarios, vous voyez que c'est limité à l'horizon de 2050, c'est limité à à peu près 88 % de renouvelables. Ça veut dire que il n'est pas envisagé d'aller au-delà dans ces scénarios. Alors, il y a les... Alors ça, c'est l'appareil hydrogène, mais ça, j'en reparlerai après, plus tard. Et il y a donc RTE, deuxième type de scénario officiel. Et donc, dans RTE, il y a plusieurs catégories, c'est relativement complexe quand vous lisez, mais attention, les scénarios RTE sont centrés sur l'électricité. Ils ne sont pas du tout aussi globaux que l'ADEME. Donc ça, c'est évidemment, ce n'est pas aussi intéressant que ça. Donc, le scénario, disons, alors, le scénario standard de référence, c'est le scénario à 645 TWh de consommation électrique en 2050, alors qu'on est en dessous de 400 actuellement. On est descendu en dessous de 400, plutôt de 370, 365, et parce qu'il y a eu, entre autres, comme vous le savez, des problèmes avec le nucléaire. Il y a eu 32 réacteurs qui étaient en RAD il y a deux ans, et petit à petit, c'est en train de se réparer. Il y a eu le problème des fissures, il y a eu d'autres problèmes qui se sont greffés dessus, plus la Covid, plus encore toutes les visites décennales, etc., les mesures post-Fokushima. Donc, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de pertes là-dedans. On est tombé à un tiers seulement de puissance nucléaire il y a deux ans. Donc, néanmoins, même si les centrales nucléaires actuellement sont en train de remonter petit à petit, de revenir, de se remettre en ordre, de marche, il n'en reste pas moins que la consommation électrique française ne cesse de baisser. Ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est tout à fait explicable. Et c'est pour ça que les scénarios que vous voyez ici, j'ai encore une deuxième diapo, où il y a les deux types de scénarios grosso modo les plus renouvelables et les plus nucléaires, on peut dire, RTE, ça s'étale entre ça et ça, eh bien, tous, mais tous sans exception, se basent sur une forte augmentation de l'électricité consommée. Alors, ça, ce n'est pas automatique, c'est une hypothèse, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Et pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs phénomènes qu'il faut prendre en compte. Il y a d'une part, simplement, la sobriété, puisqu'on a appris à faire de la sobriété en France, ce qui n'était pas arrivé depuis un bout de temps. Donc la baisse de la consommation électrique, là, en ce moment, on peut l'attribuer à une sobriété qui commence à arriver. En particulier, absolument, il y a les prix, parce que le signal prix, pour moi, c'est très important, pour mon collègue aussi. Donc, il est clair que le signal prix de l'électricité, pour en particulier les entreprises, c'est quelque chose de très important. Donc, elle est partie dans des proportions absolument dramatiques. et donc, il y a eu un apprentissage de la sobriété et aussi, en même temps, de l'efficacité. Les gens ont appris à économiser l'exercité. On a... Beaucoup de communes ont éteint l'éclairage de nuit et c'est un poste de consommation redoutable. L'électricité d'éclairage des villes et des villages, les routes, les autoroutes aussi. il y a le remplacement des ampoules anciennes par les... beaucoup plus efficaces, des LED beaucoup plus efficaces. Il y a la baisse de la climatisation en particulier, la baisse du chauffage de un degré, deux degrés, etc. Tout le monde a appris à faire ça, sauf quelques récalcitrants peut-être. Mais globalement, les Français ont très vite appris de la sobriété et donc, c'est pas fini ça. C'est pas fini parce que ça se reporte sur le porte-monnaie. Ils ont aussi compris grâce à ça que ça permet d'économiser sur le porte-monnaie. Il reste une sobriété qui n'a pas été faite, c'est sur la route. Si, il y en avait une, c'était les 80 km heure qui étaient immédiates et les gens ont vu que ça leur économisait. Mais il y a eu les gilets jaunes entre-temps et on a renoncé à toute sobriété dans ce domaine. Mais néanmoins, c'est extrêmement efficace pour réduire les consommations et donc, c'est bon pour le porte-monnaie. Donc ça, l'électricité, ça va diminuer pour ça, pour l'apprentissage de l'utilisation beaucoup plus efficace de la chaleur renouvelable que je prône, bien sûr, solaire thermique, géothermie. L'utilisation de pompes à chaleur industrielles très efficaces qui permet d'éliminer complètement le chauffage électrique qui est très inefficace puisque la consommation d'électricité de pointe en France à cause du chauffage électrique dans les radiateurs électriques est très pénalisante en France. On a des pointes à plus de 100 gigawatts en hiver. même l'Allemagne qui est plus grande que nous n'a pas des pointes comme ça, elle est à 85. Donc voilà, ça c'est des gains. Donc en éliminant le chauffage électrique, on va de toute façon économiser fortement. On va mettre des pompes à chaleur à la place. Mais attention, il faut prendre des bonnes pompes à chaleur. Et moi je prône des vraies pompes à chaleur de qualité et là, on a des efficacités de pompes à chaleur qui sont de 6 à 8, les COP, coefficient de performance. Alors donc si on arrive nous en France à diminuer notre consommation d'électricité, on sait qu'on est dans un marché international de l'électricité et on en a vendu beaucoup cette année aux pays voisins qui eux sont en train aussi de modifier leur mix énergétique en faveur de la diminution d'utilisation des énergies fossiles. Et là, ma question va peut-être plus concerner M. Nguyen, c'est ce marché de l'électricité qui nous est pour l'instant favorable puisque nous en vendons beaucoup à nos voisins nous permet d'équilibrer un peu notre balance commerciale qui reste tout de même déficitaire mais enfin elle ne serait plus si on n'avait pas cette vente. Et est-ce que ce marché international de l'électricité va peser dans les décisions qui vont être prises ? Oui, alors sur la question du marché européen de l'électricité, ce qu'il faut comprendre c'est que l'ensemble des États membres de l'Union européenne et même de manière plus générale du continent se sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des interconnexions électriques. D'autrement, ce sont des autoroutes de l'électricité. Une fois qu'on a dit ça, il faut faire un rappel, c'est que l'électricité ne se stocke pas, en tout cas pas en grande quantité. Tout ça signifie qu'en permanence, vous devez assurer un équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Une fois qu'on a dit ça, lorsque vous regardez une journée normale, on va dire type de consommation, il y a ce qu'on appelle des pics de consommation dans la journée, c'est-à-dire aux horaires où vous et moi, on se lève le matin et on fait tourner la machine à café autour des 7h38, et puis le soir lorsqu'on rentre chez nous et qu'on commence à cuisiner, qu'on met un peu de chauffage, etc. Pour répondre à ces pics d'électricité, il y a plusieurs moyens de le faire. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle les centrales de production d'électricité qui vont produire de l'électricité 24h sur 24. On peut penser notamment aux centrales nucléaires. Et puis, il y a d'autres types de centrales, les centrales à charbon et les centrales à gaz, mais qui, elles, présentent l'inconvénient de brûler des énergies fossiles pour produire cette électricité. Et puis, il y a les énergies renouvelables. L'un des grands défauts de la part des détracteurs qui est souvent mis en avant vis-à-vis des énergies renouvelables, c'est que les énergies renouvelables ne vont pas produire en permanence, mais produire seulement quand il y a du vent ou seulement quand il y a du soleil. Là, vous n'allez pas être d'accord. Je sais. Non, non, monsieur. Allez-y. Je compléterai. Une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait lorsque nous n'avons pas les ressources pour permettre justement de produire cette électricité qui est issue des énergies renouvelables. Vous avez plusieurs moyens. Vous avez soit le fait de décaler la consommation, c'est-à-dire de responsabiliser chacun, chacune, et de dire eh bien maintenant, on est face à une difficulté, on va donc faire en sorte de reporter notre consommation, on ne va pas faire tourner un lave-linge, on ne va pas faire tourner un lave-vaisselle dans des moments comme ça. Soit vous avez un autre moyen qui est le stockage d'énergie. À l'heure actuelle, le stockage d'énergie, tel qu'il est présent, il n'est pas suffisamment mature et donc il nécessite des investissements dans la recherche et le développement pour faire en sorte qu'à terme, on puisse stocker dans des plus grandes quantités l'électricité qui est surabondante. Et puis un des autres moyens, c'est d'importer de l'électricité. À partir du moment où la France a des besoins de consommation d'électricité, elle peut acheter cette électricité à ses voisins européens. Elle peut acheter cette électricité en vertu de règles qui sont établies au niveau de l'Union européenne et qui vont régir le commerce de cette électricité. Comprenez bien une chose, si à tout moment, nous ne répondons pas à la demande d'électricité, si l'offre n'est pas là pour répondre à cette demande, on est dans une situation de blackout. C'est pour ça qu'il est impératif d'avoir des règles harmonieuses, des règles concertées pour faire en sorte de toujours permettre ce système de négoce d'électricité entre les États membres. C'est ce qui s'est passé en fait au cours de la crise électrique où la moitié des réacteurs nucléaires n'étaient pas là en France. Eh bien, la France, qui traditionnellement est exportatrice d'électricité sur l'ensemble de l'année, c'est-à-dire qu'elle produit plus d'électricité qu'elle en consomme, eh bien, est devenue importatrice. Elle a donc importé de l'électricité depuis ses voisins européens. C'était souvent de l'électricité carbonée, donc de l'électricité produite à partir de gaz en Espagne ou produite à partir de charbon aussi en Allemagne. Mais en tout cas, on se rend compte de toute l'utilité du marché européen de l'électricité et du fait d'y appartenir. Quand elle est produite de manière carbonée, elle coûte beaucoup plus cher que ce que nous, nous arrivons à faire. Non ? Oui. Alors... Donc, finalement, on a une sorte de preuve à contrario que nous sommes très efficaces quand nos centrales fonctionnent. On est très efficaces pour produire une électricité pas chère puisque quand elles sont arrêtées, on achète à l'extérieur une électricité très coûteuse. La manière dont fonctionne le mécanisme de formation de prix jusqu'à l'heure actuelle, il est de dire nous allons faire en sorte de rémunérer la dernière centrale qui est appelée pour répondre à la demande. C'est au coût marginal. C'est ce qu'on appelle le coût marginal. Mais dit autrement, en fait, si je caricature réellement, les énergies renouvelables, eh bien, le coût de production, il est nul, c'est juste du capex, c'est du capital qu'on investit initialement, mais ensuite, la production avec du soleil ou du vent, c'est gratuit. Après, vous avez les centrales nucléaires où le coût est assez faible. Et puis ensuite, vous avez les centrales thermiques, les centrales à charbon et les centrales à gaz. Si on n'avait pas eu recours à ces centrales thermiques au plus fort de la crise, eh bien, nous n'aurions pas eu assez d'électricité. On aurait donc été dans une situation de blackout. Et donc, pour faire en sorte de contraindre, d'inciter plutôt, ces centrales à produire de l'électricité, on a fait en sorte de répondre à leur coût de production. C'est-à-dire qu'on s'est aligné sur leur coût de production pour fixer le prix de l'électricité. Mais une fois qu'on a dit ça, avec la manipulation gazière qui a eu lieu en Europe et l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, le prix du gaz a été multiplié par des facteurs 10. A partir du moment où le prix du gaz est multiplié par des facteurs 10 et que les centrales à gaz vont répondre à votre demande d'énergie et d'électricité, eh bien, votre prix d'électricité mathématiquement va subir une hausse assez importante. Une fois qu'on a dit ça, la solution, elle est très simple, c'est de réduire ce qu'on appelle la marginalité, c'est-à-dire le temps où ces centrales à gaz sont appelées pour répondre à la demande. Et pour réduire cette marginalité, c'est très simple, vous devez déployer des sources de production d'électricité qui sont décarbonées et qui peuvent être déployées rapidement. En l'espèce, ce sont les énergies renouvelables. En l'espace de 5 ans, vous ne pouvez déployer que des énergies renouvelables. Et puis, le nucléaire viendra éventuellement, si vous en voulez, en l'espace de 15 ans. Exactement, si on veut. Une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose est désormais de savoir est-ce qu'on est vraiment en capacité de déployer ces sources de production d'électricité très rapidement ou alors la volonté politique freine tout cela. Et enfin, j'ajouterai une chose, au niveau européen, il y a un mécanisme qui est très intelligent qui est ce qu'on appelle le prix carbone européen. Le prix carbone européen, c'est en fait ce que les économistes appellent le signal prix, c'est-à-dire qu'en fait, toute production d'électricité va voir son coût final être renchéri en fonction des émissions de CO2 qu'elle émet pour la production. C'est-à-dire qu'une centrale à charbon qui émet 1 000 g de CO2, là où une centrale à gaz émet 2 fois moins, va voir son coût de production être renchéri par un prix qui est déterminé par un marché. Et ça, c'est quelque chose qui a été décidé et mis en place au niveau européen depuis 2005 et c'est quelque chose qui est très incitatif pour justement permettre la décarbonation de notre économie et de notre électricité. Est-ce que les fonds qui sont récoltés avec cette taxe peuvent servir à financer l'investissement considérable qu'il faut réaliser en faveur des énergies renouvelables ? Parce qu'on a une idée des montants qu'il faut consacrer ? Oui, alors en fait, sur les montants, je vais me contenter de donner des ordres de grandeur parce qu'en réalité, on pourrait en discuter toute la journée. La Commission européenne va vous chiffrer au niveau européen les bons soins en termes d'investissement dans la technologie pour atteindre nos objectifs à l'horizon 2030 de l'ordre de 620, 630 milliards d'euros annuels supplémentaires par an. À l'échelle de l'Union européenne. À l'échelle de l'Union européenne. Au niveau européen, d'autres estimations vous disent autour des 400 milliards additionnels. Au niveau français, on serait plutôt autour des 60, 70 milliards d'euros selon les derniers rapports qui sont sortis, notamment un rapport d'un économiste assez connu qui s'appelle Jean-Pierre Zami Ferry qui était le conseiller économique d'Emmanuel Macron en 2017. qui vous chiffre ça en disant que la moitié doit venir des investissements publics, la moitié doit venir des investissements privés. Une fois qu'on a dit ça, en réalité, est-ce que les recettes de ce fameux marché carbone peuvent être utilisées à cette fin ? Oui. Le problème d'un marché carbone, d'un marché même de manière générale, c'est que par définition son prix fluctue. C'est-à-dire que vous pouvez faire des modélisations de prix mais vous ne pouvez pas garantir les recettes infinies. Et à partir du moment où le prix diminue d'un euro, c'est une perte sèche de l'ordre de 700 millions d'euros en termes de recettes au niveau européen. Une fois qu'on a dit ça, ça ne vous sécurise pas vos investissements. C'est quelque chose qui peut être mis dans la contribution pour favoriser les investissements dans la transition énergétique mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga pour trouver les investissements. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que la taxe carbone est meilleure, bien meilleure que cette bourse au CO2. On a vu d'ailleurs qu'il y a eu des trafics de mafias qui se sont payés sur ce marché. Et puis une forte instabilité parce qu'on était à 30 euros la tonne puis ensuite c'est tombé à 3 puis c'est remonté, etc. Donc on en est à 100 euros. Mais 100 euros, ça c'est le prix qui a été fixé dès le départ par la Suède. Donc elle a adopté une politique de taxe carbone très efficace puisque c'est grâce à la taxe carbone qu'elle a prélevé sur toutes les énergies fossiles qu'elle a pu construire tout son système énergétique beaucoup plus renouvelable, éolien, etc. et un petit peu nucléaire. Alors juste un petit désaccord, c'est sur le... Il y a plein de choses à dire. Mais alors un, l'énergie nucléaire n'est pas décarbonée, elle est bas carbone, première chose. Mais surtout son prix n'est pas aussi intéressant que ça. Il faut bien voir que le prix de 42 euros le mégawatt-heure qui était le prix à Rennes sur l'accès au marché pour le nucléaire historique, c'est un prix qui est administré. En France, le prix est administré. Et c'est pas le prix réel du coût du nucléaire tel qu'il a été en particulier étudié par la Cour des comptes. le coût actuel des vieux réacteurs nucléaires qui continuent de tourner, c'est plutôt autour de 70 à 75 euros le mégawatt-heure. Et ça n'a rien à voir avec les 42. Et il y a un prix maintenant qui est planché, plus ou moins, qui a été fixé, 70, il me semble. Il n'est pas encore acté. mais c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, 70 euros. Mais là encore, c'est quelque chose qui est non pas un plafond, mais réellement un plancher. C'est-à-dire, en fait, ça va être nettement plus haut. Donc le coût, en revanche, des énergies renouvelables, lui, il est bien plus faible. Pour l'éolien, il est autour de 50 à peu près euros le mégawatt-heure. Pour le photovoltaïque, il est redescendu actuellement entre 60 et il est en train de descendre aussi. Donc, bon, évidemment, le gaz a flambé. Mais d'un autre côté, le lignite n'était pas cher. Donc, c'est vrai qu'il y a des aspects de coût qui ne sont pas évidents. Pour ça, on ne parle que de l'électricité. Maintenant, si on regarde l'ensemble du marché électrique, il faut bien voir que les investissements que, en particulier, moi, je prône dans l'efficacité, dans les renouvelables, ça va permettre très fortement de délester une grande partie de la charge électrique. C'est-à-dire que la création des réseaux couplés, ce que j'appelle les systèmes énergétiques renouvelables intelligents, ça permet de déployer à l'échelle, à toutes les échelles locales et nationales et européennes, un foisonnement de structures électriques beaucoup plus efficaces à l'échelle locale. Il n'y a plus besoin de transférer autant d'électrons qu'on le fait comme ça entre pays ou à travers un pays comme la France, par exemple, parce qu'on utilise moins d'électricité beaucoup plus efficacement parce qu'on utilise directement la chaleur, la chaleur renouvelable, parce qu'on ne parle jamais de chaleur renouvelable, on parle toujours d'électricité, mais c'est aberrant. L'électricité, ce n'est que, même pas un quart de la consommation finale. On a besoin de chaleur avant tout et de mobilité. Donc la chaleur, c'est le poste principal. C'est grosso modo, c'est à peu près la moitié. Donc, renouvelable, c'est logique. Solaire, thermique, ça se stocke très facilement. La chaleur, c'est ce qu'il y a de plus économique à stocker. L'électricité, beaucoup plus cher à stocker. Donc la chaleur se stocke très facilement et sur des durées très longues en plus. Donc ça, c'est ce que fait le Danemark parce que maintenant, non seulement ils ont des réseaux de chaleur, mais ils stockent également dans le réseau de chaleur, dans des grands réservoirs qui leur permettent de faire même du stockage non seulement hebdomadaire, mais mensuel, voire saisonnier, en particulier solaire thermique. Ça, ça demande des investissements importants dans les nouvelles technologies. Pas très importants. Non, par rapport au nucléaire, c'est rien. Les technologies sont connues ? Oui, bien sûr. Elles sont très éprouvées. Je vous conseille d'aller visiter le Danemark de A à Z parce que là, ils ont déjà mis ça en œuvre en grande partie. Donc ils alimentent des réseaux de chaleur avec du solaire thermique en grande partie. Je peux vous montrer quelques diapos si ça vous intéresse. En attendant, vous disiez que le nucléaire n'est pas décarboné. Vous voulez dire qu'il faut prendre en compte le fait qu'on produit du gaz à effet de serre quand on fabrique des centrales nucléaires ? C'est ça ? Oui, si on prend l'ensemble du cycle. Voilà ce que fait le Danemark. Vous avez un exemple. Il y a plein d'exemples. Vous pouvez aller dans des petits villages. Vous avez des centrales, donc les réseaux de chaleur, des grands et des petits réseaux de chaleur qui sont alimentés de plus en plus par le solaire thermique. sur la thermique, ils en ont plein en été, comme nous. Donc, ils s'en servent et le stockent et le restituent en automne et en hiver. Et ensuite, ils complètent avec le reste. Je termine, mais pas beaucoup pour l'instant. Mais nous, on a un potentiel plus élevé et ils utilisent beaucoup les excédents éoliens puisqu'ils ont déjà plus de pratiquement 50% d'éolien sur de l'exercité éolienne. Donc, ils ont des excès. Ils ont grosso modo un mois d'excès, plus d'un mois d'excès d'exercité. Donc, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils les stockent grâce à des bombes à chaleur, souvent de chaleur dans les réseaux de chaleur. Et donc, ça leur fait une économie d'échelle énorme ce qui fait que la chaleur ne bouge, le prix de la chaleur ne bouge pas. Il est vendu à peu près 30 euros le mégawatt-heure. Et ça, indépendamment de ce qui se passe à l'étranger. La guerre en Ukraine n'a rien changé à ça parce que la chaleur ne bouge pas. Le prix de la chaleur, c'est renouvelable, c'est local. Donc, et c'est coopératif. Ce n'est pas des réseaux de chaleur privés. C'est coopératif. Tous les gens qui sont accordés, 66 %, je rappelle, sont coopérateurs. Et donc, c'est eux qui décident des investissements. Ce qui nous empêcherait d'adopter ce modèle, c'est le fait que nous n'avons pas une gouvernance de notre système énergétique suffisamment décentralisée pour organiser ça. Et on a mis tellement tous les oeufs dans le même panier nucléaire qu'on a complètement délaissé le secteur renouvelable et électrique. Il y a des centrales au Danemark ? Oui, des centrales. Nucléaires ? Non, zéro. Non, parce qu'ils ont démocratiquement décidé en 1986 par référendum de ne pas construire de centrales nucléaires. Voilà. Exact. Exact. Mais avec Mme Mélanie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, les Danois ont redoncé définitivement parce que de toute façon, ils sont des champions des énergies renouvelables et de l'efficacité. Cogénération, réseau de chaleur, etc. Et donc, ils n'en ont pas besoin. Et là, ils sont en train d'éliminer les dernières petites centrales de co-génération au gaz parce qu'ils ont à peu près 8%. J'ai des tables, si ça vous intéresse, pour vous montrer les tableaux. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que les technologies qu'on a à notre disposition qui sont des technologies d'aujourd'hui, ce ne sont pas des technologies de demain. elles sont déjà éprouvées et si on les met en oeuvre de manière couplée, intelligente, on arrive à éliminer une très grande partie des consommations inutiles et des inefficacités de notre système centralisé. Et grâce à ça, le marché électrique va être beaucoup plus détendu et on n'aura plus besoin d'exporter et importer massivement comme ça parce qu'à l'échelle locale, on aura fait cet équilibre. Je veux aussi dire que le stockage est très important parce que quand on couple les réseaux, on couple aussi les stockages électriques et gaziers et chaleur et froid. Et c'est ce qui se passe au Danemark en particulier. Si vous regardez les stockages, alors je vais revenir sur les stockages, voilà, eh bien, un des stockages, on a parlé d'électricité, elle est difficile à stocker sauf qu'on sait très bien la stocker dans les barrages, dans les steppes, les fameuses stations de turbinage et de pompage qui permettent de réguler en grande partie les pointes. Donc, c'est de l'hydraulique entre deux barrages, entre deux niveaux. Et puis, on a également la régulation d'électricité hydraulique par les centrales au fil de l'eau. Et on a également, maintenant, de plus en plus, les batteries. Alors, deux types de batteries. Les batteries sodium-ion qui sont beaucoup plus performantes que les batteries lithium-ion et qui ne contiennent ni lithium, bien sûr, parce que c'est du sodium ni graphite, ni cobalt, ni nickel. Donc, d'un point de vue écologique, c'est bien mieux parce que les anodes, au lieu d'être en graphite, elles sont en carbone naturel, carbone végétal. C'est lui qui stoppe le mieux les ions sodium. Et ces batteries, elles existent déjà. Vous avez une photo, là. C'est la photo des petites batteries, même format que les lithium, mais sodium-ion qui sont produites par Tiamat. Tiamat, c'est une start-up de CNRS qui, maintenant, est en train de construire son usine, sa méga factory, pour l'instant, après, ils vont passer à la giga, à Amiens. Et ça, ces batteries-là, elles sont idéales pour le stockage parce qu'elles sont dix fois plus puissantes que les batteries au lithium-ion et elles peuvent être complètement vidées ou complètement remplies. Ça ne pose aucun problème de sécurité, contrairement au lithium. Ce n'est pas très conseillé, en général, de descendre à zéro ou de monter à 100% pour le lithium. Et cette technologie est parfaitement maîtrisée. Et elle est déjà moins chère alors qu'elle est pour une petite série et elle est déjà moins chère que les batteries lithium-ion. Et ça, c'est du stockage pas cher et massif qui vient. D'autre part, il y a tous les véhicules électriques. Alors, les véhicules électriques, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que non seulement ils permettent d'éliminer les énergies fossiles, mais ils permettent aussi de stocker les renouvelables, d'éliminer les pollutions, bien sûr. Mais ils permettent... Ils sont beaucoup plus efficaces, cinq fois plus efficaces que les véhicules thermiques qui sont aux 100 km. Et surtout, ils permettent de stocker en mode V2G. En mode V2G, ça veut dire mode véhicule to grid. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la R5 qui vient de sortir, qui va sortir au mois de mai, je crois. C'est le premier véhicule déjà équipé en standard du mode V2G. Véhicule to grid. C'est-à-dire, c'est un mode de charge, décharge bidirectionnelle qui sera dans votre voiture. Voilà. Donc, vous pourrez vous brancher n'importe où chez vous, dans votre entreprise, au supermarché ou je ne sais où, sur des prises V2G. Il y en aura partout, ça, je peux vous assurer, parce que ça permet au réseau électrique local, Enedis donc, de stocker provisoirement dans votre voiture, moyennant rémunération pour vous, bien sûr, de stocker, par exemple, 10 kWh. Une batterie de voiture, c'est à peu près une cinquantaine, entre 40 et 50 kWh pour les voitures moyennes, genre Zoé. Bon, vous dites, c'est vous qui décidez, vous dites, voilà, je donne 10%, enfin, 10 kWh. Je laisse 10 kWh disponible pour le réseau. Moi, les autres, je m'en sers pour me déplacer, bien sûr. Il faut que je rentre à la maison, il faut que, etc. Mais, je n'ai pas besoin de toute ma capacité et de batterie, donc je laisse telle portion au réseau. 10 kWh par exemple, par batterie. Vous aurez, en 2030, à peu près 10 millions de voitures, c'est ce qui est à peu près prévu, normalement. Eh bien, 10 millions de voitures multipliées par 10 kWh par voiture, ça vous fait 100 kWh. 100 kWh, eh bien ça, c'est à peu près 25 fois toute l'énergie qui est stockée dans les steppes en France. Vous voyez ? Et c'est de l'énergie qui va être stockée partout dans toute la France. Et en termes de puissance, quand vous êtes connecté avec des prises 11 kW, ça vous fait à peu près une centaine, un peu plus de kWh. Or, un réacteur nucléaire, c'est 1 kWh. Donc ça veut dire que vous allez avoir une solution de stockage qui va venir très très rapidement, elle arrive déjà, elle est déjà d'ailleurs en service dans quelques endroits, et qui va être généralisée partout en France mais aussi en Europe, et qui va servir de tampon, de tampon électrique. Il y aura tout le temps, partout, massivement, de l'électricité qui sera stockée, renouvelable, pas de problème avec les variations de l'éolien, du photovoltaïque, mais de toute façon l'hydraulique, lui, on pilote, il n'y a pas de souci. Les centrales de co-génération, biomasse, biogaz, etc., on sait les piloter aussi, donc aucun souci, on n'aura pas besoin de nucléaire pour ça. De toute façon, plus de fossiles non plus, et avec l'ensemble des véhicules, pas seulement les voitures, mais tous les véhicules, les camionnettes, les camions, les bus, etc., eh bien vous allez avoir à disposition du réseau des quantités de stockage invraisemblables en permanence. 90 à 95% du temps, les voitures ne roulent pas. Voilà. Donc, on peut s'en servir pour le stockage. Et ça va venir. Et c'est gratuit, je veux dire. Vous allez même être payé pour ça. Donc ça veut dire que ça va être à disposition du réseau. Et c'est d'une pierre, trois, voire quatre coups. Vous éliminez les fossiles. Vous roulez cinq fois moins consommateurs puisque ça consomme cinq fois moins un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique. Ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc pour la santé, il n'y a pas de particules mises à part les pneus, mais ça, c'est toutes les voitures. Et en plus de ça, on freine à la récupération. Donc on ne freine pas aux freins. Donc ça, ça économise les particules. Et en plus de ça, vous stockez de l'énergie renouvelable, variable, en quantité quasiment illimitée. 100 gigawattheures à l'échelle d'un pays, c'est énorme. Alors j'ai pris 10 kWh par batterie. Bon, mais peu importe. Donc ce sont des ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Or, la plupart des scénaristes classiques, je dirais, n'ont pas du tout ça en tête. Et pareil pour l'aspect énergie thermique renouvelable. C'est gratuit. Il n'est absolument pas normal que dans les scénarios de RTE comme de l'ADEME, il n'y ait quasiment rien en termes de solaire thermique. c'est absolument aberrant. C'est ce qu'il y a de plus gratuit, c'est ce qu'il y a de moins cher. Moi, je me chauffe à l'énergie solaire à peu près entre 70 et 80 % en Alsace depuis 33 ans. Voilà. Et les Danois produisent plus d'énergie solaire que nous. Et ça alimente leur réseau de chez nous. Donc, passons tout de suite au système énergétique renouvelable intelligent. Et on sait piloter ça de manière intelligente. Merci pour ces exemples. Donc, voilà qui peut nous rendre optimistes puisqu'on a des solutions techniques qui peuvent répondre à l'ensemble des contraintes dont on a parlé. Donc, vous voyez, sujet très technique. Je remercie beaucoup nos intervenants qui ont essayé. Je l'espère. en tout cas pour vous, pour moi, c'est clair de les rendre beaucoup plus accessibles. Et puis, je pense qu'on a dressé un certain nombre de constats qui peuvent être repris. Donc, nous avons passé l'heure comme convenu des interventions des invités. Et donc, je vous propose que nous passions aux échanges dans le temps qui reste. Oui, ça marche. bonsoir à tous et merci pour cette présentation que j'ai trouvée très intéressante. Ce ne sera pas tant qu'une question que plusieurs remarques par rapport à ce qui a été présenté, en particulier par rapport à ce qu'a pu dire M. Nguyen. Alors, je partage complètement sur l'attitude du gouvernement par rapport aux investissements qui sont absolument nécessaires dans les infrastructures et dont on ne voit plus. Je prendrais un exemple. L'ancien Premier ministre Born avait parlé de 100 milliards d'investissements dans les transports collectifs, dans les réseaux ferrés, etc. on n'en parle plus, ce n'est plus du tout à l'ordre du jour et pourtant, on sait bien qu'effectivement, les investissements dans les infrastructures, c'est aussi ce qui permettra à la population de changer. Voilà, donc tout à fait d'accord sur ce point-là. en revanche, peut-être deux points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec les éléments que vous nous avez donnés. Par exemple, quand vous dites qu'il y a un débat en France, non, il n'y a pas de débat en France. Je veux dire qu'y compris, là encore un exemple, il était prévu des COP régionales, des conférences donc des partis donc en région après l'annonce effectivement de la stratégie nationale donc de bas carbone, etc. On en entend avec le nouveau Premier ministre, on n'en entend plus parler. Par contre, la décision de relancer le nucléaire, ça, voilà, la décision a été prise par le président et donc voilà, donc c'est vraiment un endroit pour moi dans lequel il n'y a pas de débat alors que, vous l'avez dit, la conférence citoyenne donc quand on met les citoyens en situation de s'approprier effectivement les enjeux du réchauffement climatique, ils sont capables de trouver des solutions y compris d'acceptabilité sociale qu'on n'imagine pas forcément initialement sauf qu'on a vu là encore ce qui est devenue cette conférence citoyenne et puis le dernier élément, vous avez commencé à parler de géopolitique en disant que en sortant des énergies fossiles on retrouverait d'une certaine façon une certaine souveraineté avec les énergies renouvelables, oui, si c'est avec le nucléaire, non, il n'y a pas, le minerai, il n'est pas en France, il est dans d'autres pays donc on est complètement dépendant de ça alors sauf que d'une certaine façon on est encore un peu colonisateur et donc ça veut dire qu'on fait un peu ce qu'on veut dans les pays où réside ce minerai mais ce n'est pas vraiment ce type de société dont on a besoin à l'avenir et je trouve que et puis dernier élément et je termine là-dessus excusez-moi les scénarios de l'ADEME juste pour dire alors il se trouve que je suis élu donc à Poitiers et donc à Grand Poitiers de la communauté urbaine on est en train de travailler sur on est en train d'évaluer le plan climat air énergie territorial qui avait été adopté en 2019 pour le mettre à jour et donc on vient de faire un travail et on est encore en train là-dessus mais pour vous dire que le scénario qui a été choisi par la communauté urbaine c'est le scénario de coopération territoriale d'accord alors juste je vais laisser la parole à mon collègue juste à propos de l'uranium c'est exact c'est tout à fait évident on importe 100% de l'uranium et 60% à peu près dépend de la Russie bah oui parce que parce que ah oui je pense je pense ah non c'est plus en somme ah bah je qui transporte l'uranium du Kazakhstan c'est Rosatom qui transporte l'uranium de l'Ouzbékistan c'est Rosatom qui transporte l'uranium du Niger je sais pas pour l'instant le Niger ils ont arrêté donc c'est fini qui transporte l'uranium de retraitement réenrichi en Russie parce que c'est le seul pays qui le fait c'est évidemment Rosatom oui mais en fait la question là dessus elle est autant de savoir et en fait elle est pareil même vis-à-vis de certaines technologies vertes selon moi on ne parle pas d'autonomie on parle bien de souveraineté c'est à dire qu'une souveraineté elle se construit au travers d'une stratégie de diversification déjà l'uranium il a un avantage comparé aux énergies fossiles c'est qu'il est stockable assez facilement c'est à dire que vos stocks de pétrole au niveau européen ils sont de l'ordre de l'équivalent de 2-3 mois de consommation d'énergie l'uranium qui est stocké ne serait-ce qu'au niveau français permet de couvrir votre consommation pour au moins 5 ans donc déjà vous avez le temps de pouvoir voir venir les choses et de diversifier les approvisionnements ce qui est en train d'être fait au niveau français comme au niveau européen c'est à dire que vous avez plusieurs partenaires on peut penser au Canada on peut penser à l'Australie où l'uranium est extrait et sur lesquels on essaye de négocier et de construire des partenariats fiables des partenaires qui sont d'un point de vue des valeurs démocratiques assez alignées sur ce que nous avons en termes de standards au niveau européen et puis à côté vous connaissez d'autres types de partenariats comme avec la Mongolie comme avec le Kazakhstan qui eux posent beaucoup plus de questions mais en réalité ces mêmes questions vont se poser vis-à-vis de types de technologies vertes les panneaux solaires à l'heure actuelle où sont-ils faits ils sont faits en Chine pas tous la Norvège la Norvège produit 90% des panneaux qu'on a bien sûr mais on est capable tout à fait de le faire il n'y a pas de problème on a le silicium on a toutes les technologies mais pas en deux ans ah oui mais on n'a pas de problème de ressources contrairement à l'uranium l'uranium mais à l'uranium on a des niveaux de stock pour répondre à cette demande peut-être mais deux ans pas cinq alors non pour le coup en France c'est cinq non si si vous pouvez aller voir les chiffres qui sont donnés d'ailleurs par l'autorité de sûreté nucléaire sur ces questions-là mais encore une fois la question elle est vraiment de savoir d'où viendront les technologies et les ressources de demain sur les véhicules électriques c'est pareil à l'heure actuelle ils viennent principalement de Chine et donc la question c'est de savoir comment on peut relocaliser cette industrie en Europe et pour la relocalisation de cette industrie en Europe il faut avoir une chose selon moi c'est de l'électricité et de l'énergie de manière générale compétitive donc on en revient toujours à cette nécessité de se départir des énergies fossiles et de développer les énergies qui sont les plus compétitives à l'heure actuelle et vis-à-vis des énergies fossiles à très court terme ce sont les énergies renouvelables et éventuellement le nucléaire bonjour à toutes et toutes merci pour vos interventions en fait là vous avez abordé ma question sur la souveraineté on a bien fixé le débat sur l'uranium mais plus largement quand on parle d'extractivisme ça concerne tout le déploiement des énergies renouvelables et on l'oublie la plupart du temps c'est-à-dire que si on l'élargit plus largement aux mines de fer aux mines de lithium tout autre type d'extractivisme on n'en parle pas et quelle place ça prend dans soit les études que vous faites soit les projections que vous donnez très important comme question alors je vais d'abord répondre pour le scénario de de Négawatt puisque alors je n'ai pas mis des diapos parce que là je l'avais axé sur l'énergie mais Négawatt a toute une partie si vous avez lu leur scénario a toute une partie qui est consacrée justement au Négamat c'est-à-dire au problème des matériaux bien alors il faut très attentivement distinguer ce qui est dépendance et ce qui ne l'est pas vraiment parce qu'il y a la recyclabilité et ça ce n'est pas pareil pour l'uranium que pour les matériaux métalliques non radioactifs bien sûr il est clair que les batteries lithium maintenant on arrive à les recycler quasiment à plus de 90% on est à 95% dans les technologies on sait le faire sans problème la seule chose c'est qu'on n'a pas assez de matériaux en France on a une usine et puis on n'a pas assez de batterie parce que la durée de vie des batteries lithium-ion il se trouve qu'elle est beaucoup plus longue que prévu donc tant mieux ça veut dire qu'il n'y a pas assez de volume pour vraiment amorcer la pompe donc pendant quelques années il y aura de la production mais il est clair que ça se recycle sans aucun problème on sait faire parfaitement la batterie sodium-ion comme je vous l'ai dit il n'y a pas de cobalt qui pose vraiment de gros problèmes éthiques géopolitiques aussi et il n'y a pas de nickel et il n'y a pas de lithium bon le lithium c'est pas si il n'y a pas de lithium dans les batteries sodium-ion c'est pas des terres rares le sodium c'est pas une terre rare c'est du sel enfin c'est on est partout du sodium voilà donc il y a des matières partout qui sont à notre disposition et qu'on peut recycler autant de fois qu'on veut donc c'est c'est circulaire une fois que les les équipements sont assurés il n'y a plus qu'à renouveler ce qui s'est abîmé point c'est pas du tout pareil que de la consommation de matériaux qu'on détruit or les fossiles on les brûle et l'uranium fissile on le fissionne ça fait des déchets nucléaires et c'est fini il n'y a plus d'uranium ok il reste de l'uranium ah bah si donc ça n'a rien à voir le lithium alors le lithium est beaucoup plus abondant qu'on ne le croit il n'est pas dans quelques régions effectivement sud-américaines par exemple il y en a à peu près partout il y en a en particulier dans ma région en Alsace il y en a plein dans le sol dans le sous-sol et comme la géothermie est une ressource très importante un potentiel très important en Alsace j'avais déjà un projet en 1980 avec la commune de Lutherbach on pouvait chauffer toute la ville avec la géothermie il se trouve qu'il y a plein de lithium à peu près à 180 mg par litre dans tous les réservoirs d'Alsace bon donc si on fait la géothermie on peut en même temps extraire le lithium sans toucher au reste c'est à dire toujours en circuit fermé donc ça c'est pas un problème non plus non seulement il se recycle mais en plus de ça on a des ressources on peut équiper largement les besoins français pendant des années alors les problèmes c'est des terres rares les terres rares ça se recycle aussi sans aucun problème on sait faire maintenant des recyclages d'aimants sans problème aussi donc les technologies ont évolué mais vous imaginez pas à quelle vitesse je sais pas quel est votre domaine mais je peux vous le dire c'est sûr on sait très bien faire maintenant donc les industries se mettent au diapason quand la Chine a décidé en 2008 de bloquer l'exportation de ces terres rares immédiatement partout toutes les industries européennes américaines etc et les chercheurs s'y sont mis ils ont dit bon ils nous bloquent et bien on va trouver des solutions et on les a trouvées très très vite on a débarrassé un certain nombre de produits de terres rares qui n'étaient pas vraiment utiles parce qu'on en mettait un peu partout parce que c'est vachement intéressant mais c'est pas absolument indispensable on sait faire des aimants sans terres rares c'est pas un problème donc et puis on sait aussi économiser maintenant parce qu'on a fait de la recherche et donc du coup dans les LED par exemple avant il y avait pas mal de terres rares les LED vertes les LED bleues il y en a plus les LED rouges il y en a encore un tout petit peu mais on sait faire voilà donc il faut faire confiance à la recherche à la science et on sait recycler les métaux ça se recycle en revanche terres rares gadolinium gadolinium c'est une terre rares il y en a 17 des terres rares et bien le gadolinium il est absolument indispensable aux centrales nucléaires vous en avez 8% en masse d'oxyde de gadolinium dans l'oxyde d'uranium dans les barres de combustible neuve c'est indispensable on appelle ça du poison neutronique parce que sinon il y a trop de réactivité pour les barres neuves elles produisent trop de neutrons donc la réaction en chaîne s'affole et c'est pas possible de piloter ça donc qu'est-ce qu'on met ? on met 8% entre 8 et 12% d'oxyde de gadolinium qui est une terre rare qui vient de Chine et au bout d'un an elle a été consommée c'est-à-dire qu'elle a été bombardée de neutrons elle a absorbé plein de neutrons elle s'est transformée en d'autres isotopes etc. et puis après elle va se retrouver avec les produits de fission donc tous les 3 ans on sort les barres on les stocke et certaines on les retraite mais le problème c'est que ce gadolinium il est perdu puisqu'il part dans les déchets voilà donc ça c'est pas vertueux on va prendre une autre question et s'il vous plaît des réponses plus courtes parce que sinon on n'aura pas le temps de prendre assez de questions j'explique bonsoir merci pour vos présentations moi ça fait une quinzaine d'années que je fais du développement de projets d'énergie renouvelable sur Poitiers et je constate beaucoup d'inertie de l'ancien monde et de la réglementation et donc 2030 effectivement c'est demain et c'est pas gagné il va falloir beaucoup de courage politique je ne le vois pas encore mais on peut espérer moi j'avais une question sur le nucléaire par rapport à la géopolitique et à l'imbrication du nucléaire civil et du nucléaire militaire on a eu la visite du ministre des armées à la centrale de Civeau il y a quelques jours le contexte évoluant comment est-ce que vous pensez que ça peut influer les scénarios que vous avez présentés sur les années qui viennent enfin je vais tout de suite donner ma réponse ça va pas influer c'est à dire que ce qui est actuellement en jeu c'est la sécurité de l'Europe c'est la production d'armes classiques et la dissuasion nucléaire il faut juste la maintenir parce qu'en face il y en a un autre qui s'appelle Poutine et celui-là il a le doigt sur le bouton entre autres et il a un arsenal qui est bien plus important que le nôtre mais néanmoins l'armement nucléaire en France comme en Grande-Bretagne c'est les deux seuls pays qui sont dotés d'armes nucléaires en Europe c'est des éléments de dissuasion importants il faut les garder absolument tant qu'on a des gens aussi dangereux en face Xi Jinping c'est pareil en Asie et Pacifique et sans parler d'autres donc c'est pas le nucléaire qui pose problème à ce niveau-là parce que si on fait du tritium avec du lithium dans les centrales nucléaires c'est marginal ça impacte quasiment pas la production d'électricité et puis ça met pas en cause de la sécurité en quoi que ce soit donc c'est pas un problème il y a beaucoup plus de tritium dans les rivières qui sont relargués régulièrement par les centrales nucléaires que de ce tritium qui va être fabriqué in situ dans des réservoirs étanches qui va pas sortir de là et qui va être exclusivement utilisé pour renouveler le stock des armes hydrogènes de la bombe misogène bon donc c'est pas trop le problème le gros problème c'est qu'on va à cause de Poutine à cause de ce qu'il fait en Ukraine et qu'il va faire s'il continue en Moldavie en Géorgie dans les pays baltes et donc sur l'ancien territoire du RSS c'est c'est la nécessité de répondre à cette agression en donnant les armes qu'il faut et surtout les munitions à l'Ukraine parce que c'est elle qui se bat pour l'Europe pour l'instant et après ce sera peut-être nous donc il faut absolument malheureusement relever notre niveau de production malheureusement de munitions tout bêtement on a même pas de poudre en France on a perdu la fabrication on l'a laissé partir bon donc ça c'est un problème c'est un problème de gaspillage de ressources un gros problème parce qu'on fait des munitions pour être détruites et pour détruire plein de choses donc moi ça me pose beaucoup de problèmes mais il faut répondre quand Hitler a réarmé l'Allemagne avant 1939 on n'a pas bougé il ne faut plus faire ça il faut bouger il faut que toute l'Europe se réarme malheureusement mais se réarme pour aider l'Ukraine et se réarme pour dire à l'autre fou qu'il n'est pas question qu'il continue voilà il faut qu'il perde il faut que la Russie perde sa guerre et qu'elle rende les territoires qu'elle les perde parce qu'elle ne va pas les rendre donc il faut qu'elle perde les territoires qu'elle occupe voilà je pense que malheureusement le problème il n'est pas du tout dans la liaison que vous avez faite je laisse oui bonsoir vous êtes manifestement un très grand adepte du Danemark les bilans carbone de toutes les solutions renouvelables que vous avez évoquées si on regarde à l'instant T le bilan carbone du Danemark sur Electricity Map il est à 210 grammes de CO2 par kilowattheure oui ça baisse très rapidement alors que la France si vous permettez on va garder un petit peu un temps de parole parce que je crois que vous en avez eu beaucoup alors que la France actuellement est à 31 grammes de CO2 par kilowattheure donc toutes les solutions idylliques que vous avez pu évoquer au Danemark à l'instant T c'est 7 fois plus de rejet de CO2 que ne le fait la France on parle que d'électricité je ne parle que d'électricité et je vous donne les composantes de l'électricité produite au Danemark à l'instant T c'est du charbon du gaz et de la biomasse à rien qui ne soit pas sans CO2 deuxième intervention et je n'attendrai pas de réponse excusez-moi deuxième intervention quand vous parlez du coût de 42 euros du mégawatt de la reine il serait intéressant que vous citiez la raison d'être de ce prix qui est imposé par l'Etat aux fournisseurs EDF pour alimenter les fournisseurs alternatifs pour qu'ils puissent faire leur business et ça n'est pas du tout le coût de production actuel du nucléaire non c'est pas ce que vous avez dit si voilà merci si je l'ai dit et ce serait bien que M. Nguyen puisse aussi avoir un petit peu la parole pour répondre aux différentes questions je vais juste vous répondre après je laisse la parole je l'ai dit clairement que le coût est administré le 42 euros et il ne correspond pas au coût réel du nucléaire ça je l'ai dit ah il n'est pas seulement pour il n'est pas oui il a été fait pour le marché bien sûr bien sûr oui oui mais je ne suis pas pour la reine de toute façon moi je suis pour le vrai prix non mais je m'en fiche je suis pour le vrai prix donc que le coût du nucléaire soit payé au vrai prix concernant le Danemark vous avez sous les yeux la production électrique vous voilà c'est la production électrique danoise vous l'avez je parle c'est encore meilleur en 2022 mais je n'ai pas les statistiques je les ai elles sont dans mes dans mes tableaux je vous dis encore une chose c'est que il faut regarder ça sur l'année parce que un jour ne veut rien dire en France c'est pareil il y a des jours où on a beaucoup de on a mis beaucoup de charbon en route parce qu'il fallait on avait plus de nucléaire etc donc ok l'électricité danoise est en train de se débarrasser des énergies fossiles vous voyez actuellement ce qu'il y a là et bien vous pouvez voir que les pourcentages d'électricité là-bas les renouvelables ici vous l'avez ici elle est en vert et bien c'est 82% vous avez les déchets et la part de gaz elle est extrêmement restreinte et la part de charbon là elle est en train d'être éliminée parce qu'ils ils ont fermé en 2023 une des centrales il n'y en avait que deux il n'y en a plus qu'une à fermer ce sera fini parce que c'est planifié et c'était un pays qui était à 90% fossile en 1976 et ils ont réussi à faire ça voilà c'est tout c'est la trajectoire qui est intéressante et ils sont en train de l'éliminer en France j'aimerais bien le voir je retourne sur le beau territoire de Poitvin moi j'avais je remarque effectivement les usines de méthanisation sont de plus en plus présentes sur les territoires vous avez parlé de co-génération d'ailleurs pour la petite histoire la petite anecdote il y a une chaufferie une micro-cogénération qui alimente toute une cité universitaire juste derrière et un restaurant donc comme quoi ça se fait il y en a des micro-cogénération il y en a trois dans le département dont une juste à côté là donc oui c'est un procédé que effectivement moi je défends qui peut aussi emmener de la résilience sur les territoires et d'autant plus que le scénario de GRDF parce que tous les énergéticiens ont leur scénario à projection 2050 et donc celui de GRDF c'est de verdir son gaz vous n'en avez pas forcément parlé parce que vous ne pouvez pas parler de tout mais effectivement moi j'ai trouvé ça intéressant cette projection et ça m'a poussé aussi à travailler sur la micro-cogénération et donc les usines de méthanisation font partie aussi de cette politique est-ce que demain on pourrait envisager des quartiers je dis ça au hasard qui pourraient être alimentés par des énergies renouvelables la journée par exemple et la nuit qui pourraient être alimentés par tout un réseau de gaz qui est déjà existant qui demande à être exploité différemment pour avoir une mixité à inventer merci de votre réponse et merci de vos interventions oui sur la question du gaz évidemment en fait il y a d'une part quelle quantité de gaz on va utiliser à l'avenir et quel sera le pourcentage de gaz vert vous l'avez très bien dit les réseaux tels qu'ils sont à l'heure actuelle sont adaptés pour ce type de gaz mais à mesure que notre diminution de gaz fossile s'opère il faudra également entretenir ces réseaux ce qui aura également un coût et il va falloir faire une pondération économique entre l'intérêt de garder ces réseaux de gaz pour justement injecter derrière du gaz vert et l'intérêt de passer par je ne sais pas une forme d'électrification des usages ou alors des réseaux de chaleur etc. évidemment l'acteur que vous citez est un acteur gazier donc il a un intérêt à promouvoir cette solution du gaz néanmoins il faudra être très précautionneux puisque si on prend le cadre du biométhane qui en réalité est produit notamment à partir de déjections animales issues de l'agriculture et de digestat de manière plus générale entre à ce moment là directement en tension avec le rôle premier que doit avoir l'agriculture est-ce que l'agriculture doit être dévoyée pour permettre de produire du gaz ou est-ce que l'agriculture doit dans un premier temps répondre à des demandes nourricières et ensuite éventuellement contribuer autant qu'elle peut se faire autant qu'elle peut faire se peut à la question du biogage j'ai plutôt cette théorie là à titre personnel après encore une fois se posent les questions de manière plus générale dans le cadre du mix énergétique c'est-à-dire quelle part aura ce gaz là il aura une part c'est sûr maintenant il faudra déterminer selon des considérations économiques d'acceptabilité sociale également parce qu'on le sait ce genre d'installation ne sont pas forcément les bienvenus dans tout type de milieu quel est le potentiel déployable et à quel coût j'abonde dans ce sens là je pense qu'il ne faut pas trop développer le biogaz pour deux raisons d'abord question agricole l'agriculture n'a pas pour rôle de faire du biogaz mais le biogaz est un coproduit disons et qui peut être utile effectivement pour assurer d'abord une certaine autonomie aux éleveurs en particulier puisque ça vient surtout de là il y a aussi les déchets urbains qui peuvent être méthanisés en partie mais il y a aussi des solutions meilleures que la gazification que le pardon que la méthanisation il y a en particulier la gazification l'hydrogazification des déchets végétaux urbains des déchets de parcs de coupes etc de jardins il y a des tonnes et des tonnes chaque année dans toutes les communes là j'ai un exemple très intéressant ici qui est se diffuse maintenant en Europe c'est le le procédé d'Elle d'Al-Energy d'Al-Energy c'est un procédé d'un collègue danois un ingénieur qui a inventé il a eu le prix européen de l'innovation d'ailleurs pour cette invention là et il a c'est un procédé vous voyez ici la conception du four qui est totalement révolutionnaire qui permet d'utiliser avec des rendements extrêmement élevés jusqu'à plus de 100% parce qu'il y a une pompe à chaleur auto-alimentée en interne à la sortie qui permet d'utiliser les déchets de jardin de parcs etc donc de coupes renouvelables tous les ans en permanence pour la co-génération et qui n'a même pas besoin de cheminer et l'ADEME d'ailleurs a été surpris elle ne voulait pas autoriser cette technologie en France mais ils ont été convaincus parce qu'il n'y a pas de rejet pratiquement de ces usines pourquoi ? parce que le procédé permet de récupérer toutes les poussières minérales en amont et en plus il permet de gazéifier absolument toute la biomasse et de la brûler avec une très haute efficacité avec un taux d'humidité qui peut aller jusqu'à 60% ce n'est pas un problème puisque ça fonctionne à l'humidité et il alimente alors cette usine-là que j'ai entretenu à visiter il y en a plusieurs maintenant au Danemark et il y en a deux en France il y en a une à Rouen et il y en a une à Amiens qui est en construction et il y en a une troisième à Clairefontaine dans les Vosges et donc cette usine-là de rendement très élevé elle est en plus très intéressante parce qu'elle n'a aucun dépôt il n'y a pas besoin de décalaminer la chaudière tous les ans comme c'est le cas avec la biomasse par exemple la chaudière à biomasse ça s'encrase ça pas du tout parce que c'est de la gazification et la la ville de Sauré dans laquelle l'usine a été implantée ici alors je pense que j'ai une photo peut-être non ? non j'ai pas de photo tant pis et bien cette usine-là il y avait avant une co-génération à gaz naturel qui chauffait le réseau de chaleur urbain et qui produisait l'électricité pour la ville et bien elle a été arrêtée complètement après la mise en service de cette usine qui se suffit elle-même elle n'utilise que la biomasse locale voilà donc c'est un exemple il y a un deuxième exemple mais je ne veux pas prendre trop la parole parce que j'ai été critiqué par le monsieur là-bas donc voilà c'est ça il y a d'autres questions il y a la gazification hydrothermale c'est pas la même chose que l'hydrogazification la gazification hydrothermale des effluents liquides urbains par exemple qui vont dans les stations d'épuration et bien ça c'est un procédé en particulier qui est mis en place par GRT gaz en France il y en a d'autres en particulier en Hollande et en Italie et bien la Suisse ça permet de gazéifier à très haute température et pression donc au-delà du point critique de l'eau et bien ça permet de tout gazéifier tous les produits qui sont dans les effluents qu'ils soient animaux ou urbains et à ce moment-là vous n'avez plus de problème d'hormones de pesticides etc c'est détruit complètement et c'est transformé en gaz avec des rendements extrêmement élevés et en plus on récupère l'eau et les éléments minéraux en faisant de l'énergie voilà donc ça ça c'est à développer merci beaucoup merci beaucoup de ces bonnes solutions qui donnent en effet l'espoir qu'on va pouvoir s'en tirer facilement enfin pas facilement mais en tout cas qu'on va pouvoir s'en tirer avec de la volonté merci aussi merci aussi d'avoir d'avoir parlé de démocratie c'est vraiment je pense le maître mot de tous ces débats c'est qu'il faut donner la parole aux gens concernés qu'il faut décentraliser la production et surtout décentraliser la décision que tout le monde puisse s'engager à la sobriété mais ça ne peut se faire que sur le terrain et alors donc un premier remerciement après un autre remerciement c'est de ne pas avoir trop joué la partition du nucléaire qui allait sauver le climat en effet ça parce que ça on nous en a vraiment rabattu les oreilles on nous a dit c'est une énergie décarbonée donc ça va sauver le climat ce qui est tout à fait insuffisant pour sauver le climat sachant que le nucléaire par ailleurs déglingue le climat par réchauffement direct et puis est lui-même victime du climat dès qu'il se passe des incidents dès que le climat allait être tempétueux ça va plus bon alors donc un remerciement de ne pas avoir trop avancé cet argument qui pourtant nous est asséné régulièrement et exagérément et enfin une dernière chose je suis quand même un petit peu gênée qu'on parle tranquillement de l'uranium oui l'uranium c'est quand même je ne sais plus quelle expression a été utilisée je ne peux pas bien supporter qu'on parle tranquillement de quelque chose d'aussi dangereux comme si comme si c'était vraiment comme si les accidents n'avaient jamais existé comme si il suffisait simplement de gérer ça raisonnablement pour que ça marche merci on va prendre une dernière question tous les doigts il y avait le monsieur qui était avant vous alors attendez après vous on a beaucoup parlé d'électricité et vous avez dit que 60% d'énergie fossile sont consommées en énergie primaire j'ai pas vu dans votre présentation comment le futur sera pour passer à zéro alors on a compris que par l'électricité l'éolien le solaire les tout faire mais pour le reste pour ce qui est des transports pour ce qui est de toute la consommation d'énergie fossile comment on va qu'est-ce qu'on va substituer dans votre scénario le plus simple est vraiment d'expliquer selon les modélisations l'électricité représenterait environ 55% de la consommation et puis ensuite on aurait une petite partie de gaz renouvelable et une grosse partie encore d'énergie renouvelable via de la chaleur principalement si je devais simplifier au maximum mais la substitution fossile elle s'opère par une électrification des usages principalement alors moi je rajoute qu'elle s'opère aussi par l'utilisation de la chaleur renouvelable aussi plus la sobriété de toute façon mais la chaleur renouvelable va jouer un rôle fondamental le solaire peut assurer 30% le solaire thermique peut assurer 30% de nos besoins de chaleur sans problème sans problème donc ça ça fait une grosse partie de l'équation déjà alors pour le transport puisque c'était la question l'élimination doit être progressive bien sûr mais la plus rapide possible donc il faut comme on l'a déjà dit développer au maximum les transports en commun on sait qu'on a fait beaucoup d'erreurs dans ce domaine on a très bien développé le TGV c'est parfait sauf qu'on a abandonné beaucoup de lignes secondaires et ça il faut absolument les remettre en service et de manière vraiment démocratique quand on regarde la Suisse ou le Danemark ce sont deux pays exemplaires à ce niveau là l'utilisation du train c'est quotidien pour tout le vélo le Danemark c'est ce qu'il y a de mieux 50% au minimum à Copenhague ils vont vers les 60 tout est réglé sur les pistes cyclables voilà donc on roule en fonction des feux rouges qui sont ceux des pistes cyclables et ce qui fait que c'est toujours calculé pour que les citoyens danois puissent aller au boulot amener leurs enfants à l'école aller aux courses à 20 km heure à travers la ville voilà donc ça ça résout une grosse partie des questions c'est de la sobriété et de l'efficacité en même temps et puis alors l'électrification 100% d'accord je pense que le transport électrique est ce qu'il y a de plus efficace pour la mobilité que ce soit collectif bien sûr les trains les tramways les bus bien sûr mais aussi les voitures individuelles mais aussi les transports de marchandises les petites camionnettes les vélos cargos etc ça se recharge très très vite avec des batteries sodium ion c'est quasiment en 5 minutes voilà donc ça il faut bien voir ça ça va tout changer donc ça c'est de l'économie à mon avis extrêmement vertueuse et en plus ça peut être rapide bonjour je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez la découverte en ce qui concerne le gaz de l'hydrogène naturel qui est peut-être renouvable dans certaines hypothèses et en ce qui concerne le nucléaire on a parlé tous les défauts de l'uranium et qu'est-ce que vous pensez du thorium qui supprime tous les défauts des centrales actuelles des centrales d'un thorium et celle fondue d'accord alors pour ce qui est de l'hydrogène blanc donc ça l'hydrogène blanc c'est l'hydrogène de stock qui est dans certaines régions qui est souvent d'ailleurs associé plus ou moins au méthane enfin au gaz naturel donc dans le nord en particulier il y a effectivement des gisements soupçonnés à vérifier bien sûr probablement présents sous les couches de méthane donc là ça c'est de l'hydrogène fossile je l'appellerai fossile puisqu'il est en stock voilà comme les énergies fossiles il y a un autre hydrogène aussi souterrain qui est l'hydrogène orange alors lui c'est pas le même procédé c'est pas bactérien c'est un procédé de réduction du fer et donc qui produit cet hydrogène dans différents endroits où il y a du minerai de fer voilà donc celui-là il se fait presque très lent bien sûr à l'échelle géologique donc il n'est pas renouvelable au sens annuel du tout mais il existe simplement il est très diffus et il n'est pas évident de le récupérer l'hydrogène blanc paraît plus facile à récupérer il y a déjà de l'extraction de méthane locale il suffit de prolonger le forage plus bas et normalement on va vers des concentrations d'hydrogène plus élevées voilà est-ce que c'est la solution à tout ? non évidemment d'abord l'hydrogène pose un certain nombre de problèmes là j'ai plein de diapos là-dessus mais ça on ne va pas prolonger trop mais c'est un gaz qui est comme vous le savez un gaz d'abord très 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 léger c'est le gaz le plus léger qui soit donc il est très difficile à comprimer et à stocker puisqu'il occupe des volumes énormes même à l'état liquide par rapport à même à un combustible classique diesel par exemple donc ça prend 7 fois plus de place grosso modo même à l'état liquide et puis il est explosif comme vous le savez il y a eu un grave incident d'ailleurs en Norvège puisqu'il y avait une station près d'Oslo qui a explosé station d'hydrogène pour remplir les véhicules et donc ils ont arrêté complètement le Danemark a aussi arrêté parce qu'ils avaient d'abord il n'y a pas d'écosse économique c'est beaucoup beaucoup trop cher l'hydrogène est beaucoup trop cher à développer alors peut-être que l'hydrogène blanc va être moins cher mais simplement on ne sait pas encore comment ça va être exploité on n'a pas encore fait la technologie d'exploitation parce qu'il est très explosif je vous rappelle que 4% d'hydrogène suffit dans l'atmosphère pour exploser à température ambiante et 1,5% seulement à 400 degrés Celsius donc à température plus élevée voilà donc c'est alors en plus de ça l'hydrogène pose un autre problème deux autres problèmes le premier c'est que c'est un gaz qui est extrêmement sujet aux fuites c'est-à-dire il traverse pratiquement tous les matériaux en particulier les polymères les métaux il traverse les métaux il les corrodent assez violemment donc il est très corrosif il n'y a pas beaucoup de métaux qui résistent et quand on veut emballer de l'hydrogène pour faire un réservoir pour une voiture ou un camion il faut à peu près 400 kg de matériaux pour 5 kg d'hydrogène voilà c'est extrêmement difficile de l'empêcher de fuir tellement c'est petit voilà et deuxième problème avec l'hydrogène enfin le énième problème c'est que c'est aussi un gaz à effet de serre et ça on ne le dit pas c'est un gaz à effet de serre il a un pouvoir de réchauffement climatique qui est de 41,2 sur 20 ans et il est de l'ordre de 12,8 si ma mémoire est bonne sur 100 ans voilà ce qui fait que en fait c'est pas un gaz à effet de serre direct s'il y a des chimistes et des physiciens ils savent de quoi je parle parce que c'est une molécule diatomique symétrique donc il n'y a pas d'absorption d'infrarouge mais c'est un gaz à effet de serre indirect c'est à dire qu'il attaque les radicaux hydroxyls dans la troposphère et qui eux sont les molécules qui détruisent le méthane dans l'atmosphère or le méthane est un virulent gaz à effet de serre 105 fois plus virulent que le CO2 sur 20 ans et en fait l'hydrogène empêche les radicaux hydroxyls dans l'atmosphère de la troposphère de détruire les molécules de méthane donc à cause de ça ça prolonge la présence du méthane dans l'atmosphère et donc ça accroît l'effet de serre du méthane plus de l'ozone aussi et ça produit la vapeur d'eau mais ça c'est autre chose la vapeur d'eau qui est un très gros gaz à effet de serre dernière question alors toute dernière toute dernière ça va être très court dans le service V de G je suppose que le V c'est voiture 2 et le G il correspond à quelles initiales V c'est véhicule 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 to grid véhicule to grid grid c'est le réseau électrique grid c'est le terme de réseau véhicule to grid voilà parfait le to vehicle to grid to alors on a mis un 2 à la place parce que ça va plus vite bien je vous remercie beaucoup nous remercions surtout chaleureusement nos deux intervenants qui j'espère ont éclairé de leur savoir votre réflexion sur toutes ces questions qui sont absolument cruciales et j'espère que l'espace main des frances a contribué à ce débat que j'ai trouvé moi extrêmement courtois et dans le respect mutuel et c'est le sens des valeurs que nous essayons de défendre ici bonne soirée à tous merci merci bien Merci. Merci.